Donc ça lance Twitch, je réfléchis, ça mouille aujourd'hui, et ça écrit fort hein, vous êtes euh... Oui pardon, pas la machine, moi j'ai une pub, ça y est ! Moi je suis en direct je crois, c'est bon. Ok, moi j'sais pas, j'ai l'écran noir. J'ai pas eu la pub, j'suis passée à côté pour toi. Ah ok, parfait, on est en live, donc on est sur la suite de Lugarou les déchus 2ème édition, cette édition qu'on appréhende pas à part, qu'on prend petit à petit avec tous ces points de règles, dispersés sur plus de 300 ou 400 pages, je sais plus. Il fait euh... 300 ou plus de 300 pages. Et on reprend directement à la suite de la session dernière, et je vous laisse un petit peu replacer les objectifs que vous étiez donnés pour la mission de la chasse quoi. Si vous voulez bien bien sûr euh... Et on vous fait peut-être le bababibabou ? Blababibabou ! Blababibabou ! Mais c'est, tu nous fais un blababibabou à chaque fois, il est super fort ! D'accord ! Voilà, blababibabou ! Ok ! Est-ce que c'est mieux ? Voilà ! Ouais, j'pense. Alors j'attends les retours des gens qui sont dans le chat pour voir s'ils ont bien entendu tout le monde. Alors pour moi ça a l'air pas mal, après on va voir les gens du chat. Ouais, t'as entendu tout le monde du coup ? C'est bon ? J'ai entendu tout le monde, oui. Bon de toute façon pendant le résumé je pense que c'est pas trop grave ces sons, il y a un peu... Bon on va voir. Bah allez-y je vous en prie, Flaubert ! D'accord ! Action vérité ! Je ne jurais pas ce jeu là ! De toute façon c'est devenu vérité ou vérité quand on l'avait fait. Bon bah en gros la mission c'est, on a une fille, son papa il a été tué par Will lors de son premier changement. Elle a essayé de se venger en foutant une bombe dans la voiture de Will qui était censé ramener Jonathan, Tiffany chez Will. Oui. Du coup nous on en a gros. Et voilà ! Et on a décidé de faire une chasse sacrée. Grâce à Yann, un contact a été établi avec un membre, un loup-garou qui fait partie d'une espèce de secte qui lutte contre les événements surnaturels. La confrerie de l'étrange. C'est plusieurs créatures naturelles qui se regroupent pour chasser des créatures naturelles qui peuvent un peu mettre en danger en fait le secret de vos existences. Voilà. Et on a découvert que la demoiselle en question est une vampire et que l'homme qui est mort était son créateur, son père d'adoption, son père vampire. Et qu'elle fera tout pour le venger. Et on a eu, on va dire entre guillemets, le feu vert de notre contact, loup-garou, le limier, pour capturer la demoiselle. Et ensuite, on est censé le rappeler pour justement qu'il vienne ou qu'il envoie quelqu'un la chercher. Mais si jamais on est dans l'obligation de lui ôter la vie, on peut le faire, mais ça nous risque des périls parce que le cercle vicieux de la vengeance ne s'arrêtera pas. C'est exactement ça. Très bien. Sachant qu'il nous a donné des conseils de ne pas jamais laisser une personne seule avec elle. Et on n'avait pas pu lui poser des questions sur comment capturer un vampire. Ça, ce serait une info parce qu'il nous dit capturer là, mais on fait comment ? C'est vrai. Il a eu des problèmes de réseau. Je pense que si tu tapes assez fort au bout d'un mois, elle est assommée. Ouais, mais bon... Peut-être faire des jets d'occultisme ou un truc comme ça, si tu nous l'autorises. Vous étiez en place de préparation, donc si pour vous le résumé il est bon, on peut y aller. J'ai une petite question. Vous entendez pas le ventilateur chez moi ? C'est bon ? Non. Parfait, ok. Au pire, ça va, ça fait pas encore trop de bruit. Rassure-toi, tout va bien. Bon, bah parfait. Parce que moi je l'entends à fond, donc je me dis, ça se trouve... Bah ok, vous êtes en phase de préparation, vous en avez gros, et Beethoven est parti avec sa capacité de retrouver les choses disparues, donc Emily Montgomery en fait partie. Et il est parti dans le monde des esprits pour chercher... Ok, bah moi avant de continuer, je vais prendre mon téléphone. Tu l'as, c'est bon. Direct. Tu fais badger, c'est bon. Voilà, je prends mon téléphone, et j'appelle Tiffany. Ok. Elle va te répondre... Je crois que vous n'avez jamais parlé par téléphone, donc elle va pas savoir... Enfin... Je crois pas... Elle quitte son numéro aussi. Ouais, enfin vous avez pu avoir son numéro, mais elle ne sait pas qui t'es, donc... Voilà, elle va pas savoir qui c'est, mais je vais dire... Allo Tiffany ? Euh... Ah, c'est toi, Brian. On essaie de mettre le mot d'anglais sur moi. Ouais, c'est moi. Euh, dis-moi, tu peux passer à la décharge, rapidement ? Euh, ouais, mais Will m'a demandé de rester vers son cousin, il avait peur qu'il lui arrive encore autre chose. Il était un peu inquiet. Euh... Peut-être que tu préférais sûrement aller choper la meuf qui a mis une bombe dans la voiture, non ? Ah bah carrément ! Ah ouais... Bah écoute... Si t'es vers Will, dis-lui que j'arrive, euh... Que son cousin dort toujours, euh... Qu'il va bien. Ok, très bien. Euh, Will, ton cousin, il dort, il va bien. Merci. Et je répondrais merci, tu vois, pour qu'elle entende que je suis, euh... Que je suis là, que je suis OK, tu vois. D'accord. Non, on t'entend, on la décharge. Euh... Moi, euh... Ok, à toute. À toute. Oui, euh, Yann ? Vas-y, Yann. J'aimerais... En fait, j'aimerais, euh... Je regarde ma mère et je lui fais signe de se rapprocher de moi et je m'éloigne un peu du groupe. Ok. Elle va suivre ton token. Faut que je fasse un truc. Tu peux prendre l'initiative de déplacer ton token et elle va suivre. Il faut que je fasse quelque chose, euh... Il faut... Oh là là. Oh putain, t'es téléportée, j'ai pas le temps de suivre, euh... Ok. Il y a Will, là là. Ok, elle te suit, hein. Ok, elle te suit, hein. Euh... 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 Maman, faut que je te dise un truc. Euh... C'est en rapport avec ma première transformation. Euh... T'es... Celle... Ok. Tu sais que les autres, ils entendent avec leurs oreilles de loup-garou, hein. Euh... Ouais, on va s'éloigner un peu. Tiens. En fait, t'es une moto, tu vois. Tu... Tu te mets à côté, tu fais vroum vroum avec la moto et ça... Ah bah euh... Ouais, ouais. Je vais prendre la moto à côté, je vais l'allumer. Et... Et... Je vais m'amuser. Ouais, ça crache. Ouais, euh... Comment t'expliquer ça ? En fait, euh... Euh... J'ai découvert en utilisant un rite pas très sympatoche, euh... Que c'est pas moi qui ai tué les parents de Kalista, mais qu'ils se sont entretués à cause de... À cause d'un truc. Ils se sont disputés et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Je crois que euh... Enfin non. Je sais que l'oncle de Kalista est son père. Ok. Donc t'as regardé un peu en François les Sourciers, là, euh... Ok. Bah écoute ça, en tout cas, si c'est pas toi qui a... Enfin, t'es pas responsable, on peut retourner dans la meute, en fait. On n'est plus... On n'est plus des parias. Non, mais euh... Non, euh... Je... Je me sens bien, là. Et puis euh... Je... Je pense que j'ai euh... Quand même un... Un devoir envers Kalista, parce qu'elle m'en... Elle m'en veut pas, quand même. Elle euh... Tout le monde pense que c'est moi qui ai tué ses parents. Elle m'en veut pas. Et euh... J'aimerais bien lui expliquer, mais je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que je suis... Je voulais te parler avant. Bah écoute, avec tout ce qui se passe, euh... Je vais y réfléchir. Je te... On en repart à tes opposés, je pense. Ouais. Ouais. Ça marche. Après. Mais t'es sûre de... De vouloir rester ici, hein ? T'as même pas voyagé avec nous ? Euh... Maman, j'ai... Tu as un autre fils et une autre fille ici. C'était bien sympa de voyager. Mais depuis que je sais maintenant que j'ai un petit frère et une petite sœur, euh... Et qu'ils vivent ici, euh... J'aime bien aussi la vie de famille. Tu le sais. Tu vas te faire un petit bisou sur tes... Tes cheveux euh... Euh... En vaux lumineux. Euh... Putain, c'est un petit franc. Pioup ! C'est vrai que j'ai une petite particule de bisou, mais euh... Y'a pas... Euh... J'lui souris. Oh putain... Rires C'était quoi ce truc ? Mais on se croirait dans Magiku, quoi ! Rires Je voulais juste le rendre dessus. Oh oui, c'est... Ah voilà, c'est froid. Un petit blubbing. Ouais, t'as un petit bisou, notamment. Est-ce que... Est-ce qu'il a des bonus, maintenant ? Oui. Comme Harry Potter, tu vois. Un bisou boostant. Rires Donc voilà, vous discutez un petit peu pendant ce temps-là, les autres. Qu'est-ce que... Yann s'est isolé pour discuter avec sa maman. Ils ont mis la moto. Est-ce que vous faites quelque chose ? Euh... Moi, est-ce que j'ai reçu un message de... De Abby Gayle, en fait ? Euh... Tu lui avais dit quoi, déjà ? Excusez-moi. Je lui avais envoyé un message pour la prévenir que... On allait... Comment dire ? Je lui avais en premier pour dire qu'on allait bientôt fréquenter... Aller casser du pur. Et je lui avais proposé de venir avec nous quand on allait y aller. Et je lui demandais si une chasse aux vampires, ça la tentait... Avec un petit émoji loup et un petit émoji choc-souris. Ah oui, voilà, c'est ça. Euh... Du coup, elle t'a répondu oui. Euh... C'est quand ? Euh... Ben, on va pas tarder à lancer la chasse et à partir. Je vous rejoins où ? Il faut que je prenne toi. J'envoie la... Charge. Euh... Tout ce dont tu penses avoir besoin... Euh... Truc... Euh... Ta moto, si tu as... Ouais, enfin, je demande à Brian. Voilà, je chuchote tes motos. Ouais, ben... Voilà, moto. Oui, voilà, donc moto, machin... Et euh... Tout ce dont elle pense avoir besoin si elle a des fétiches, des armes... Euh... Ce genre de truc... Euh... Ok. Bah, du coup, tu réponds ok. Et euh... Et tu lui donnes un lieu de rendez-vous, c'est ça ? Voilà. Euh... Ok, parfait. Ok, elle te répond, bah... A toute. Ok, à toute. Hop, euh... Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Euh... Chasser le rat. On va chasser le rat en attendant, oui. Ok, donc vous... Ouais, ouais. Vous avez tapé des rats, je vous fais pas déjà un... Euh... Jérémy essaye de s'entraîner avec sa fronde sur les rats. C'est pas très efficace. Il dit, ouais, j'aimerais bien quand même avoir une arme... Euh... Bon, tu demanderas à ta mère. Non mais il a quel âge, Jérémy ? Il a 13 ans. Il a 13 ans ? Mais si on est au Wyoming, il peut avoir un flingue. Je vais te demander à ta mère, tu en achèteras un coup. Ouais. Tiffany vous rejoint pendant que vous êtes en train de taper les rats. Elle arrive en forme... Je crois que c'est l'Uran, hein, qui est plus rapide. Euh... Je crois qu'Urchule est rapide à crever aussi. Ah bah, ok. Elle va peut-être plutôt se balader en Urchule pour faire peur un peu aux rats aussi. Et elle arrive... Elle s'annonce avec un grognement et heureusement... Ok. L'immortel est là. Bon, écoute, ça va... Ah oui, voilà. Merci d'être venu. Attendez, elle a pas la bonne teinture. Vous me dites rien, mais elle a pas la bonne teinture. Ah oui, mais c'est vrai ! C'est vrai qu'elle est devenue l'emo ! Elle est devenue l'emo ! Elle a sa deuxième forme, maintenant. On a un problème de teinture, je reviens. Ah non, mais si on utilise les vieux skins de perso... Regarde, il suffit de sortir le token et le redimensionner, là, sinon. Voilà ! Hop, j'arrive comme ça. Ouais, j'en ai deux ici. Ah bah voilà ! Hop ! C'est plus rapide. C'est à l'échelle, c'est à l'échelle. Voilà. Donc il arrive. En tant qu'elle est émo. C'est gothique, Fanny. Là, vous êtes dans le monde des esprits. Je vais vous mettre enfoncés. Je m'approche d'elle et puis je lui dis... Ça va un peu mieux ton dos ? Euh... T'inquiète, ça va ? Ouais... Euh... Moi, je lui dirais... Merci d'être venu et euh... On... On s'est dit que ça te plairait... Ça te plairait peut-être de venir... Poser des questions aux responsables. Et en faisant ça, je me... Tu vois, je me... Euh... Je craque un peu mes doigts, tu vois. Ok. Elle acquiesce. Plus en mode, on va avoir des réponses que des questions, tu vois. Avec son regard sombre et maquillé et émo. Elle acquiesce. Ok. Tiffany Rose a toujours une petite touche de rose dans son maquillage et là, c'est sur les lèvres, du coup. Autant elle est émo, mais elle reste quand même Tiffany Rose. C'est Tiffany Rose, pas Tiffany Black, tu vois. C'est ça. Et euh... Bah, vous avez vu, l'un source à fourrure, elle est encore un peu cramée dans le dos. Comme Brian, quand tu te transformes en... En Eurane Herschel, t'as une espèce de diagonale épaule-bassin. Ok. Qui reste. Euh... Ouais, tu m'avais pas dit combien j'avais d'aggravés, moi. Euh... Ouais, j'aurais regardé tes points de vie avant de dire un truc. Ouais, ouais, parce que sinon, je me dis, sinon va aller t'attaquer, tu vois. Et après, ça va pas aller, donc... Soyons RP, tu vois. Soyons... Ok, je t'en mets deux. Soyons fairplay. Ok, ça va, merci. Ah, c'est autrement, on peut cliquer plein de fois pour mettre plein de dégâts. On sent, euh... Tac, 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 tac. C'est ça, c'est qu'elle est survivante. Ok, euh... Est-ce qu'on peut faire des jets d'occultisme ? J'aimerais quand même en tenter un. Ouais, bah Yann, tu reviens à ce moment-là, t'as vu que Tiffany arrivait, donc vous revenez avec ta rhum. Donc y'a pas de soucis, vous pouvez vous poser des questions sur, euh... Vas-y, vas-y, euh... Intéligence ou astuce ? Intéoccultisme, ouais, pour savoir des choses sur les vampires. Des vampires. Euh... Pas de spire, y'a, hein. Hop. Pareil, hein, Yann, si tu voulais, c'est quand même toi qui as le plus de connaissances. Ok, mais sur deux succès. Ouais, est-ce que j'attends ton jet, Yann, du coup ? Euh... Bah oui, 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 oui. Ok, bah j'attends ton jet. Ça marche. Euh... Je peux pas utiliser de spé, parce que c'est esprit et locus, je tiens à préciser. Ouais, si t'avais une spé vampire... Vampire ? C'était bon. Vampire ? Avec un point d'interrogation ? Et je claque un point d'essence. Non, c'est un point de montée. Chaque fois tu lui dis ça. Voilà, bon, c'est... C'est la même. Et tu nous fais un succès critique. Très bien. Ils n'aiment pas le soleil. Voilà, ils ne vont pas sur la plage avec leur body summer. Ils aiment pas un pieu dans le cœur. Tu sais que ça... Ça les paralyse. Ça, tu le sais. Et le feu. Ok. J'explique ça tout naturellement. Et ce que tu... Voilà. Will, tu sais que le feu, c'était... Enfin, avec tes deux succès, tu sais que le feu, c'était pas bon. Excusez-moi. Je rajoute un peu, puisque tu as fait quand même un succès de ouf. Donc ça, tu leur dis, y a peu de soucis. Et tu peux ajouter qu'ils peuvent être très forts, très rapides, qu'ils ont des pouvoirs pour disparaître, réapparaître, contrôler, voilà. Ouais, je leur explique, voilà, les vampires. Badasses, hein. Apparition, disparition, pour eux, c'est claquement de doigts. Ils ont des pouvoirs assez puissants, assez étranges. Le soleil, le feu, ça les tue. Et si vous voulez absolument qu'on la capture, c'est un pieu dans le cœur, les amis, pas autrement. Mais un pieu, comme dans les films ? Ouais, comme dans les films, mais ça les tue pas, le pieu dans les cœurs, ça les réalise. Il faut un pieu en bois ou peu importe ? Ouais, est-ce que... C'est en bois, tu sais, Yann. Ouais, c'est en bois, en bois. J'avoue, j'ai pas relu dans les règles, je suis partie sur la V1, je pense que c'est pareil. Est-ce qu'une flèche, donc une flèche sans pointe en fait, tu vois, juste une flèche en bois avec le truc pointu, ça passerait ou il faut que ce soit un pieu d'une certaine taille ? Ecoute, je vais regarder, je vais regarder s'il y a quelque chose dans le lexique pour pieuter. Je regarde vite fait. Je vous laisse parler d'autre chose, hein. Après, on peut aller trouver des bois à la taille rapidement aussi. Ouais, moi j'ai une question pour vous, le groupe, les toutous, vous vous souvenez qu'on a un contrat avec Beethoven, il faut qu'on aille promener des chiens. Oui, mais... Vous avez pensé aller chercher vos chiens ? Bien sûr, j'ai pensé très fort. Non, entre le week-end de chasse à l'hôpital, le sommeil obligatoire en quelque sorte, et la journée d'école, pas encore, non ? On est quels jours demain ? Mardi, je crois aussi, ouais, c'est ça. Ok, bon, on peut faire ça demain. On peut faire un jet d'un thé occultiste pour savoir quels jours on est demain. Ok, pour lire dans les astres. Moi, j'ai pas trouvé dans le lexique piété, je continue un peu de chercher, désolé. Il me semble que c'est une histoire de bois, en fait, et pas une histoire de taille. De épaisseur ? Ouais, mais je voudrais quand même vérifier. Dans le principe, Yann, tu peux lui répondre oui, pour le principe. D'accord. Si à un moment donné, je trouve la vérité, je te le dirai à ton perso. Ok, ça va. La vérité est vraie. Ben écoute, je vais quand même préparer, parce que je me dis, si ça peut marcher avec une flèche dans le cœur, pourquoi pas, tu vois ? Euh, ouais. Ouais, je vais te dire que, en tant que vampire, sa rapidité est excellente. Oui, mais je veux dire, on peut le tenter. Si je lui mets trois flèches dans le bide, il y a peut-être une qui va toucher le cœur, tu vois ? De toute façon, on peut toujours la maîtriser et tu lui mets des flèches dans le cœur. À la main. À la main, oui. À la glace, tu vois. En passant à Raoult juste avant, tu vois. En Goroult juste avant. Bon, je vais... La forêt est pas loin, là. Ouais, c'est ça, mais... Écoute, s'il y a quelqu'un qui a un arbre dans son jardin, moi, je prends un couteau et je vais défoncer les branches de l'arbre du mec, j'en ai rien à péter. Non, mais la forêt est juste à côté, on va aller dans la forêt, puis on va aller ramasser des arbres et se faire un pioche chacun. Ah, c'est ça, voilà. Est-ce qu'on peut se faire une ceinture avec des pieux, tu vois, en mode Van Helsing ? Ouais, je vais investir dans l'arbalète, tu vois. Ok. Ouais, je pense à ça. Alors, j'ai peut-être une idée... Bon, voilà. Je me dis, est-ce qu'on tenterait pas de discuter avec elle pour commencer, en fait ? C'est vrai que le but, c'est de la ramener... Voilà, je me dis, on peut peut-être la raisonner, parce que le truc, c'est que si on la ramène aux autres mecs, c'est bien beau, mais ils vont faire quoi ? Si elle se réévade, elle va relancer le truc. Et le problème, c'est que si elle meurt, ça va être un carnage. Enfin, ses potes vont venir nous emmerder. Et si elle tue l'un d'entre nous, elle va se faire défoncer. Si elle nous tue tous, elle aura tué plein de loups-garous dans une ville pleine de loups-garous, donc voilà. Il aura deux questions qu'elle nous tue, si on prend moins de risques, autant la zigouiller tout de suite. Ouais. Donc voilà, qu'on prenne pas de risques, mais si on peut peut-être essayer de lui parler... Je me dis que je peux peut-être la calmer en lui expliquant pourquoi, les circonstances... En fait, je me dis qu'on peut peut-être, au pire, on joue sur sa curiosité. Et s'il n'y a pas moyen de négocier, ce sera en buscade, en fait. De toute façon, j'ai une question, mais si elle me braque une arme sur la tronche, est-ce qu'avant qu'elle tire, je peux utiliser hit and run ? Si t'as ton initiative avant elle, ouais, normalement... Parce que moi, j'ai vu ça comme c'est une action réflexe, et c'est une attaque qui me cible. Non, c'est bon. Je l'ai relu, c'est une attaque qui me cible, donc une balle, ça marche ? Ouais, ouais, en fait, je crois que dès que c'est moment une attaque réflexe... Enfin, dès que c'est réflexe, c'est avant... Tu peux l'utiliser avant le tour, en fait. Ok. Moi, je le joue comme ça, et puis... Ça va ! On joue à loups-garous, donc vous avez un petit peu l'avantage aussi. On jouerait à vampires, ça serait peut-être eux qui auraient l'avantage, mais là... Je trouve pas du tout la partie pieutage, je comprends pas. Je suis un peu étonnée qu'il y ait pas un truc... Qu'il y ait pas un truc clair là-dessus, quoi. Ça t'étonne qu'il y ait pas un truc clair dans Vampire ? Je suis désolée, c'est là ! Le comment ! Hé, tu m'as perdu, là ! Euh, alors... Ouais, c'est pas grave, écoute, euh... De toute façon, on va le faire en... On verra, euh... De toute façon, avec un coup de boule, c'est comme un pieutage, hein... Ah ! Je vais vous dire, euh... Bah rien, tu lui mets un coup de boule, ouais, c'est bon, quoi ! De toute façon, ouais, c'est clair que je peux toujours venir la voir, lui mettre un coup de tête, et c'est réglé ! C'est vrai que... Euh... Écoute, je suis en train de checker sur Internet, mais euh... Y a pas euh... C'est... Enfin, je pense qu'en V2, ils ont gardé comme en vert, on peut pieuter... Euh... Bah, à la buffy, tu vois, en brunant sur son... Euh... J'ai une idée, avec mes cinq succès, je sais qu'ils ont... On sait tous qu'ils ont besoin de sang ! J'ai pas compris ta question ! On sait tous qu'ils ont besoin de sang ! Ah oui, oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais avec ton sang, oui... Euh... Qui c'est qui peut appeler le... Le médecin, là ? Ah, c'est arrivé ! Qui nous obtroie du... Le meilleur sang qui soit le haut positif ! Euh... Tu veux appeler l'artisan ? Euh... Tu voudrais... En fait, tu voudrais lui proposer du sang en échange de... Non, déjà, lui amener du sang... Pour la pâtée, non ? Pour pouvoir parler... Non, pour pouvoir parler avec elle ! Bah non, vous parlez dans un sens d'aller lui parler ! De régler ça, mais calmement... Euh... Parlant ! Dans ce cas-là, au moins, amener un cadeau ! C'est un être surnaturel, mais il a aussi un esprit ! Et en tant qu'esprit, il a aussi besoin droit à un cadeau ! Est-ce que... C'est une bonne résidence ? Je me dis... Est-ce que du sang de... De loup-garou ? Tu vois ? Non, je pense... Euh... J'ai vu des films ! Ça avait pas l'air de marcher ! Ouais, mais tu... T'as quand même fait 5, Yann, hein ! Donc, le sang de loup-garou, tu sais que c'est pas un truc bien, quoi ! Euh... Ouais, bah... Je vais vous le dire, hein ! Pas de sang de loup-garou, un sang humain, quoi ! Mais du sang très rare, quoi ! Un... Un rhésus négatif... Un haut... Négatif et... Très frais, quoi ! Ok, donc on lui amènerait ça avant... On la trouve... On lui amène ça... On discute avec elle, on essaie d'arranger les choses... On appelle le limier, si tout va bien, on appelle le limier pour qu'il la rapatrie et qu'il s'en occupe... Sinon, on lui plante une flèche ou un pieu dans le cœur... On la barricade quelque part... On laisse personne avec elle... Ou sinon, il y a minimum deux personnes avec elle... Et on... On appelle le limier, quoi qu'il arrive, on appelle le limier ! Euh... Pourquoi pas... Euh... Ouais, ça peut... Comment dire... Le sang... Est-ce qu'ils ont besoin de sang pour vivre, mais euh... Euh... Ils l'utilisent pour autre chose... Enfin, voilà... Basiquement... Est-ce qu'on sait qu'ils ont leur sang pour... Plus ils ont du sang, plus ils peuvent utiliser le pouvoir... Et ce genre de truc, en fait... Oui, ça, tu peux leur dire, Yann, hein... T'as... T'as fait un succès... Euh... Ouais... Le sang les aide à avoir plus de pouvoir, aussi... Dans un sens... Elle peut même nous faire... Nous... Enfin... Peut-être qu'elle comprendrait qu'on sait ce qu'elle est... On sait euh... Ce que le sang va lui apporter... Mais on n'en a pas peur... On n'est pas là pour nous balle... Pour se battre... On est là pour régler le conflit... Ouais... Ouais... Euh... Après, moi, je pense qu'elle va croire qu'on va essayer de l'empoisonner... Mais, ouais... Euh... Après, au pire, elle n'y touche pas, tu vois... Je me dis, au pire, elle n'y touche pas... Et c'est pas grave, on la ramène... Mais elle va le sentir, le poison... Tout comme nous, on est capables de le sentir, le poison... Ouais, ouais... Peut-être empoisonner dans le sens où on va lui donner du sang à l'héros... Pour elle... Mais elle va le sentir... Elle peut sentir quel genre de sang elle a à faire ? Oui, tout à fait... Ok, bah alors... Après, si vous êtes malin et que vous faites un truc en poisonné... Ça reste... Quoi ? En fait, elle restera méfiante, hein... Ils ont raison... Oui, voilà, c'est ça, c'est... Bah... Moi, c'est une idée dans... Dans l'optique où on y va pour discuter... Maintenant, après, si on y va pour lui tâter la tronche... Je suis dans le cœur... Je... Voilà... Je... Je me dis que ça peut être une bonne idée... Mais je me dis... En fait, j'ai peur que ça nous ralentisse, en fait, tu vois... Et que... Bah... Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux pas se prendre la tête avec le sang... Oui, il faut pas... On y va avec elle... Si elle veut discuter avec nous, elle discutera... Si elle veut pas discuter, bah... Ça se passera mal et puis c'est tout... Ouais... J'approuve Brian... Ouais... C'est une bonne idée... J'ai peur qu'on passe une partie de la nuit à aller chercher du sang... À contacter l'artisan et tout... Voilà... Je vous suis... Je vous suis... Ouais... Ok... Bah... Quand... Je sais pas où est... Où est Abby... Sur... Je crois qu'elle est là... Salut... 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 Ok... Donc... Voilà... Je vais te présenter un peu... Un peu les gens... Et voilà... Je vais faire le tour... Voilà... Ça c'est... Elle se met devant Kalissa comme si Kalissa n'existait pas... Ça c'est fait... Donc ça c'est... Ça c'est... Ça c'est Brian... L'Alpha... J'ai fait un petit signe... Voilà... Ça... C'est... Tiffany... L'Immortel que tu as peut-être déjà vu en place... Non c'est pas ça... Je suis une personne... D'accord... J'ai dit... Ça... Ça... Ça dit... Là... Et là... Non ? Ah... Désolé... Mon micro qui déconne... Donc... Et donc... Là... C'est Tiffany... L'Immortel... Jérémy... Et... Sarah... Dont tu connais peut-être... Dont tu m'as parlé... De... De Damocles en fait... Qui est... Elle les salue... T'as connu en quoi pas ? De légende... Enfin de... De réputation en ce moment... T'es quelqu'un de bien... Ensuite... Derrière tu as... Iliana qui est la maman de... Ian... Que tu connais déjà... Jérémy et Sarah... Et... Dans le coin... Derrière tu as... Cousine Jessie... Qui est la cousine d'Ian... Tu oublies quelqu'un... Manteau de nuit... Et je vais garder le délire... Pour la fin... Optimus... Notre totem... Ah... Original... Il est un peu... Il est excès sans... Il faut dire... Original... Il a totalement la classe... C'est un Transformers... Et... 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 Et voilà... Donc... Voilà... Il y a... T'as entendu parler... De l'explosion... Devant... Devant l'école... Ouais... J'ai entendu surtout... Voilà... Quand ça s'est passé... Voilà... C'est ton cousin... C'est ça je crois ? C'est mon cousin... Ouais... Et... C'est principalement grâce à Tiffany... S'il s'en est sorti... Et à d'autres... D'autres membres... De la Meute des Bronx... Euh... Tiffany... Si j'avais pu entendre plus rapidement... La... La bombe... Je pense qu'il aurait pas été blessé... J'ai pas été assez rapide... Et voilà... C'est... C'est de ma faute... Ce sont des... Euh... Voilà... Lors de mon premier changement... J'ai... Tué un vampire... Et... Sa... En fait un peu une affaire personnelle... Euh... Voilà... Donc euh... On va... On va essayer de régler ça... De manière... Pacifique... Parce que... Euh... On va éviter que ça... Ça tourne en guerre... Ce qui pourrait très vite arriver... Euh... Voilà... Je sais pas si tu connais la... La faction des... De la confrérie de l'étrange... Alors je vais lui faire un petit jet... Hop... Un thé occultisme... C'est... C'est quand même rapide avec les fiches... Tiffany elle a fait la moue hein... Quand t'as dit que c'était pour... Pour régler ça... Euh... Pas... Pacifiquement... Euh... Alors on va essayer... De voir si on peut régler... Sans qu'il y ait plus de problèmes que... Voilà... En gros... Ouais... Voilà... En gros le topo... En gros le topo... C'est simple... Il y a cette fille qui fait partie d'une faction... Qui s'appelle la confrérie de l'étrange... On aimerait éviter quand même d'avoir... Un conflit avec cette faction... Donc euh... Au possible... La ramener... Au possible la ramener vivante... Par contre euh... Si l'un d'entre vous court le moindre risque... Ou voit euh... Que l'une personne avec nous court le moindre risque... Bah c'est dommage... On va quand même essayer de... On doit la ramener vivante... On doit pas la ramener avec ses dents... Et ses doigts en état... Donc ok... Voilà... Il vous a dit le limier qu'elle faisait plus partie de... Oui oui euh... Elle fait plus partie de la... Ce truc de l'étrange... Mais c'est euh... Son clan de vampires qui euh... Qui risquerait d'entrer dans une vendetta... Qui pourrait euh... Qui pourrait tuer tout le monde... Donc là on va... On va essayer de marcher un peu sur des oeufs... Euh... Parce que euh... Une vampire si elle est toute seule... On peut la gérer... Mais si ses potes commencent à se ramener... Euh... Voilà... On a d'autres chats à fouetter en ce moment... Pour... Ouais voilà c'est ça... Une armée de vampires... Une armée de vampires en plus des purs... Ca veut dire que... Ca... Ca risque de poser problème... Surtout que... Voilà... Si on doit aller taper les purs dans... Dans pas longtemps... Autant qu'on est que les purs à taper quoi... Voilà... Dans tous les cas elle a quand même tenté d'exploser euh... D'exposer euh... Une personne de la meute et une personne ici présente donc euh... Je pense qu'on a pas vraiment... Enfin... On va quand même essayer de discuter mais euh... Si elle refuse... Si elle refuse la discussion on a pas à être tendre avec elle hein... Ok... Elle est... Habillée la caisse et euh... L'immortel elle le fait... Ok ben je vois... Sinon Yann a dit que... Si on leur met des pieds dans le coeur apparemment ça les paralyse... Ca les paralyse donc euh... Alors l'immortel vous dirait que l'OMG a toujours pas trouvé la page sur le piotage... Ha 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 ha... Mais mais tant pis quoi... C'est bon dans le premier... Non mais y'a pas le mot pieux ou pieuté dans... Dans le lexique quoi... Des vampires... Je... Je ne comprends pas... Mais c'est pas euh... Mais c'est pas euh... Un truc genre euh... Paralysie ou... Surveil forté ou quelque chose... Ouais ouais je suis... Je suis... Justement j'ai étendu ma recherche... Et... Tant pis... Tant pis... Tant pis... Tant pis... Tant pis écoutez euh... J'abandonne euh... J'abandonne euh... Faut s'avouer vaincu euh... J'ai regardé en fait les états... Y'a des états et j'ai même pas trouvé l'état euh... 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 Paralysé ou je sais pas... Ou incapacité euh... Donc là je suis perdue... Ouf... Ah d'accord... Tant pis... Tant pis... Non mais c'est... C'est horrible... Même sur internet y'a rien... Je suis en train de scroll mais euh... J'ai trouvé l'état ivre... J'ai trouvé euh... Ouais je vois... Mais si tu vas voir... Si tu vas voir des godets... C'est ce que font tous les vampires... Tu vois... T'as l'éternité tu passes au bistrot... Tu vois... Ouais... C'est bon... Je sais pas... Tant pis hein... Donc ouais... Les filles elles vous ont écouté... Elles sont... Elles sont partantes... Elles vont suivre hein... Et euh... Je vais lancer mon pouvoir... Oui mais je lancerai mon... Mon pouvoir pour qu'elle puisse pas me localiser quand on repasse dans le monde physique en fait... Ok parfait... C'est le truc qui empêche de me localiser un truc donc... Elle aura pas... Elle aura pas mon... Mon téléphone en fait... Ok... Ok... Parfait... Euh... Ok... Donc euh... On fait... On fait des jets pour... Pour trouver des pieux ou euh... Non non non... Il y a une forêt juste à côté... On va se les faire quoi les pieux... Si ça se trouve il y a même des bouts de bois dans la décharge... C'est ça... Jérémy il va en chercher... Il va chercher des petites euh... On va chercher des bouts de bois... On prend un petit couteau... On les taille avec... Je vais les taille avec Jérémy... Ok... Il a son petit couteau... Euh... Non non... Il y a pas de soucis... Vous faites les... Vous faites les petits pieux... Bah vous retournez dans le monde physique du coup tout le monde... Je vous remets... Ouais... Et je... Et juste à ce moment là j'enclenche... Euh... Mon pouvoir en fait... Ok... En dépendant d'un point d'essence... Je vous remets sur fond blanc euh... Monde déchu... Pouf... Ça me peut violenter les yeux... Ouais pareil... Ouais ouais... Non mais j'avais pas vu... J'étais bien en gris en fait... Je crois que je vais faire gris clair et gris foncé maintenant... J'avoue... Ouais... Gris foncé et noir... Euh... Gris clair et noir tu vois... Ok... On va rester sur le gris clair... Voilà... C'était pas mal... C'est mieux là ? Ouais... 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 Là j'aime bien là... Ça fait moins mal... Ok... On va se faire des petits pieux... Ouais... Je reviens... Je vais aller ma lumière chez moi... Ok... Bah ça m'a tellement violenté les yeux que du coup j'étais pas... J'étais pas bien après... Euh... Donc y'a pas de soucis vous avez euh... Vous avez des petits pieux euh... Bref... Brave Tempête tu peux lancer un des dix de création de pieux... Euh... Je vais faire pareil pour Jérémy euh... Voilà... Est-ce que... Est-ce que j'ai un bonus comme j'ai Artisana ? Jérémy y en a fait un... Il y a fait très bien... Vous en avez... Vous en avez neuf... Ah tu veux faire aussi ? Euh... Ouais... Ouais je peux euh... Bah fais-le avec ta comp si tu veux euh... Pfff... Est-ce que... Est-ce que c'est une bonne idée tu vois ? C'est euh... C'est quoi ? C'est Artisana ? Euh... Dex Artisana... Ok... Ah... Ouais... À la limite on aura un pieux chacun... Et puis euh... Toi oui tu devais des flèches pieux... Ouais voilà c'est ça... Pfff... Ok parfait... Ouais je vais... Je vais foirer quand je serai face à ça... Tu... Tu défends un... Un carquois... C'est quoi ? C'est 5... 5 coups d'effets... Je sais plus... Euh... Un carquois c'est une vingtaine je pense... Je pense que tu peux mettre une vingtaine de flèches dans un carquois... Non non... T'as pu en faire dix... On va dire cinq... Dix ? Ok... Non non dix... 3 par tour... Ça va partir vite... On va essayer de ne pas s'en servir... C'est ça... Je vais ramasser un tronc d'arbre... Je vais le tailler... Mettre une roue... En fait... Brian... Il va mettre le creux de gifre dans un tronc d'arbre... Et il va tailler la pointe... En fait... Non mais au début je me demandais... S'il y a un creux de gifre dans le coeur... Ça va passer aussi... Mais bon... Ouais je suis vraiment outrée de ne pas trouver... Parce que ça se trouve j'invente une règle... Mais il n'y a pas dans la v2... On peut pas piotiner dans la v2... Je sais pas... Ça me parait très bizarre après... Moi je suis sûr que c'est mime et c'est noté quelque part... Avec... Page... Un endroit où personne ne regarde... Entre une nouvelle... Dans un encadré... Comme d'hab... Comme d'hab... Comme d'hab... Juste à côté de vous pouvez écrire la première langue... Tu vois... Ok... Donc ça on fait... On lance la chasse sacrée déjà... Et on attend Beethoven ou... Euh... Bah on peut commencer tout de suite oui... C'est pas grave s'il a pas les bonus de chasse sacrée en Beethoven... Euh... Non je pense pas... Puisqu'il déclenchera pas la lubie... C'est des trucs où il déclenche la lubie pour moi... Donc euh... Bah Abigail... Elle peut vous aider... Euh... Par contre je suis pas sûr qu'elle... Ça soit vraiment pertinent qu'elle le fasse... Ouais... Parce que ça vous permet de voir les marques de renom de pur... Donc en fait ça va pas le faire... C'est vrai... Ouais... Ça... Ok bah... Bah en tout cas elle s'assoit en tailleur... Euh... Attendre la chasse sacrée... Ok... Donc euh... Bah... Il est temps de penser hein... Ouais... Dansons... Enfin... Non mais moi je le fais en danse... Vous, vous le faites comme vous voulez hein... D'un coup je le ferais bien en rappant mais bon... Ah 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 ah... Et vous savez quel effet pour vos chasses sacrées ? Euh... Moi je choisis que les... Les humains... Les humains s'enfuient en fait... Les humains quoi ? Euh... En fait quand on... On déclenche la lubie euh... Les humains s'enfuient tu vois ? C'est genre euh... Ils restent pas dans la... Dans la zone et ils s'enfuient et ils oublient tu vois ? Parfait ! Moi j'aurais bien voulu un effet euh... Où les épris nous guident... Bah faut que tu regardes sur euh... Sur euh... Sur la chasse sacrée hein c'est pas... Ouais... Non mais euh... C'est précis en fait euh... Tu peux pas euh... Moi je peux choisir la... Euh... La lubie que j'inflige et je choisis euh... Comment ça se manifeste. Je vais regarder pour toi euh... Yann je vais aller chercher. Ouais il faut que je retrouve dans mes dossiers là euh... L'aspect du chasseur... Pop 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 pop... Euh... Ok moi je vais ouvrir un voir... Allez j'ai trouvé. Ah t'as retrouvé ok. Euh... 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 Ouais non mais moi ça sert à pire peut-être à rien. Il donne urgent des claims c'est des états infligés par les autres. Des esprits ça ou... Tu peux voir si elle est influencée par un esprit de la colère ou de la vengeance ou euh... Ouais tu me diras un peu. Un truc comme ça. Elle est peut-être... Elle est peut-être influencée par un esprit et en fait on peut... On passe dans le monde des esprits et euh... Et euh... Et on la défonce en fait. Enfin on défonce l'esprit. Et je me dis en fait on irait pas... On irait pas à l'endroit genre dans le monde des esprits. On regarde ce qui se passe en regardant dans le monde physique. C'est ça. Mais avant... Avant j'aimerais bien savoir quand même si elle est euh... Enfin où elle est tu vois. Oui oui. C'est pas dans le monde qu'on aille pas se traverser la rivière. C'est tout. Oui non mais oui c'est... C'est ça ouais. Mais... Euh... Ouais moi je peux... Bah du coup oui... Stormlord, Identify, Arden... Riden, Urgedan, Clemade. Tac. Ok. Bah je vais choisir la... Euh... Pour moi pour ma chasse sacrée je vais choisir la capacité euh... Accorde aux persos la capacité de frapper et blesser avec ses armes naturelles les entités éphémères désignées comme proies. Après c'est pas une entité éphémère un vampire ça... C'est une créature. En fait le souci c'est qu'apparemment j'ai l'impression en tout cas en lisant euh... de ce qui est marqué que j'ai pas le choix. Oui c'est selon ta... ta tribu en fait t'as des capacités de... Pour le... pour le rituel ouais c'est ça. Ouais et euh... Y'a que certains... certaines tribus qui ont le choix entre ça ou ça tu vois. Bah moi j'ai pas le choix en fait euh... Bonne Shadow c'est frapper euh... et blesser avec ses armes naturelles. Des entités éphémères. Mais voilà. Ou à part si je laisse les autres faire la chasse sacrée parce que quoi qu'il arrive on... C'est pas que j'ai de la faire hein. Ouais c'est ça. C'est ça. Ces gens qui ont été euh... Comment... Émilie et Montgomery c'est un vampire c'est pas une... Une entité éphémère. Les entités éphémères c'est les esprits, les fantômes et choses comme ça en fait. Ouais y'a peut-être... Elle est peut-être venue avec le fantôme de son enfant. C'est pas non plus tu vois. Moi j'ai appris... J'ai appris il y a 5 minutes qu'on... Qu'on se battait contre des vampires donc euh... Ouais c'est vrai que... C'est vrai qu'on ne sait jamais. Ecoute c'est vrai voilà. Ça va pas être pris... De toute façon ouais on va se mettre à... Enfin on va se mettre à... Enfin on va se mettre à danser et à faire du rap je sais pas. Ok bah allez y faites bouger. C'est un j'ai tendu. C'est un j'ai tendu. Ouais je vais pas dire ça j'ai le truc ouvert. Euh en fait ça dépend des gens moi je le fais avec... Extérité et euh... Euh... Et sport. Alors c'est d'exathlétisme. Ouais c'est d'exathlétisme. D'exathlétisme. Voilà. Et vous devez faire obtenir 10 succès et chaque jet représente une unité soit de rap soit de danse. Bon moi je vais pas claquer de... Ou ça va être long. Ok. Donc Will tu move ton body. T'as un succès. C'est pas tes... Vous pouvez bouger votre token autour. Je vais vous mettre autour de tout le monde parce qu'en fait vous dansez autour des gens. Euh... L'esprit il est là aussi. Optimus aussi. Donc tu chantes quoi Brian ? Ah 6. Je sais pas. Je fais le rap de la chasse sac. J'ai pas de parents en tête. Est-ce que t'as proposé un truc ? Voilà. Sur le coup j'ai pas... J'ai pas de parents en tête mais bon. Ouais je pensais que c'était de sortir un maître Gims quelconque. Euh... Ouais mais voilà. Y'a pas de chance pour mettre Gims sur les loups-garous. Donc euh... 3... 5... 6... 3... 3... 4... 5... 6... 8... 9... 10... C'est bon. Donc moi ça fait 1... 2... 3... 4... 5 minutes. Ça va. C'est toujours Brian qui est en train de rapper autour de vous. Euh... Alors attends attends. Parce que moi je fais 1... 2... 3... 4... 5 minutes. Ah ouais. Ah non ça va en fait. Voilà. Ok. Vous faites ça et très bien vous avez euh... Vous avez donc tous la capacité euh... En tout cas pour les loups-garous quand vous vous transformez euh... D'infliger une lubie euh... Alors je vais relire pour toi euh... euh... Iron Meister. Accorde au perso la capacité de choisir quelle condition de lubie il inflige aux humains pendant qu'il chasse la proie. Euh... Donc c'est une condition de lubie c'est c'est... Y'a plusieurs formes de lubie là j'en souviens plus. Ouais en fait euh... C'est la façon dont ça se manifeste chez eux c'est à dire qu'ils peuvent fuir, ils peuvent devenir fou et taper sur tout ce qui bouge euh... Euh... Ok. Donc tu veux qu'ils... Qu'ils s'enfuient en fait. Qu'ils s'enfuient et qu'ils aillent loin je vois. Et puis qu'ils oublient. Ok. Et euh... Grâce à... A ta tribu hein des euh... Euh... Loups de l'hiver. Stormlord. Vous pouvez voir... Seigneur des Tempêtes. Vous pouvez voir si euh... Y'a un esprit qui euh... A l'intérieur euh... Caché dans un humain. Ok. Après c'est sur la proie hein. C'est à dire que si euh... C'est pas les gens autour de vous hein. C'est la proie particulière. Euh... Ça marcherait sur un vampire ? Bah si elle est possédée euh... Par un esprit oui. Ok. Est-ce qu'un... Un esprit possède un vampire euh... Je sais pas. Je lui reprends bien. Tout est possible. Oui c'est bon. Écoute. Voilà. J'ai envie de dire un... Un livre de vampires où on trouve pas le mot pieux épiété euh... Dans le lexique euh... Je veux dire que c'était possible. J'ai envie de dire de toute façon voilà ça doit être simple de tirer la tâche euh... Tabasser des esprits sans en savoir faire quoi. Voilà. Ouais. Ok. Mais moi je me dis elle est peut-être influencée par un esprit de la colère ou de la... Ou un truc comme ça. Et euh... Et euh... Et je me dis si on tabasse un esprit on le fétiche ? Tant qu'on y est tu vois. Euh... Ouais. Qu'est-ce t'en penses Yann ? Quitte à taper sur un truc autant que ça nous apporte quelque chose. Si t'as mis ton micro en mute on t'entend pas. Yann on t'entend pas. Ouais. Yann tu es mute. Yann est-tu là ? Yann non. Ah tout à l'heure il a mis qu'il était plus là mais je sais pas si il est revenu. Un soucis d'internet je relance il a dit ouais. Ah ouais ouais ouais. Ouais voilà. Donc euh voilà. Il va dire bah bien sûr on fera des fétiches et euh voilà. Je pense qu'il dira pas non tu vois. Il va se faire une joie de nous faire des fétiches. Ouais. Et euh ouais. Bah voilà on danse. On danse on fait du rap. Voilà. Ouais ouais. J'ondule et j'ondois tu vois. Moi j'ai tant qu'il revient enfin il y en a pas beaucoup encore là. Mais je sais pas euh. Mais je vous assure ça me panique de ne pas savoir si dans la V2 on peut pioter ou pas. Ah ouais. Je l'ai pas trouvé dans la V2. C'est un truc de fou quoi. Écoute je dois avoir euh. Je dois avoir le bouquin sur le deuxième PC. T'es pas mal je le check. Ouais vas-y regarde vite fait parce que c'est quand même super bizarre quoi. J'imagine cette qui se lève et qui derrière lui tu as toute la bibliothèque remplie de livres. Non non j'ai le PC pour pas. Troisième étagère, deuxième encart. Non je les ai en PDF parce que c'est quand euh. Ah d'accord. C'est vrai. Non mais c'était classe tu vois la grande armoire en chaîne avec tous les livres mangés par un drap. Je préfère cette vision aussi je vais la garder euh. Oui. Même si c'est ton image de fond d'écran tu vois c'est pas grave. Avec mon peignoir en velou. Tu vois. C'était tout à fait ça. Beurre de whisky. Euh toujours. Euh euh. Je comprends pas. Je suis perdue euh. Je pense que t'as raison ça doit être un petit encardé qui est caché quelque part. Non c'est notre euh. Parce que dans l'avance c'était clair c'était bien expliqué. Un pieu dans le coeur fait que ben tu rentres en torpeur. Ah mais c'est torpeur peut-être qu'il faut que je cherche le mot torpeur. Tout c'est clair. C'est clair. Non pieu. Je veux dire pieu dans un bouquin sur les vampires. C'est la base. Ah torpeur y'a plein de pages. Ah. Y'en a une en gras. Allons voir. C'est page 105. Ça doit être dans un supplément qu'ils vont kickstarter en fait. L'effet du pieu. Caractéristique du pieu. Déjà si y'a pas le mot pieu dans un lit de vampire quand même ça me fait peur. Ok c'est top. Alors ouais page 99. 8. C'est un truc normalement avec l'aïe. Je crois que l'aïe en vérité c'est de la merde il me semble. Ouais ouais mais il l'a dit hein. Il en a pas parlé de l'aïe. Il en a pas parlé de l'aïe. Ok. Bon je le sauve là. Non mais juste ça. C'est page 101 et il y'a donc un truc qui te dit les grandes faiblesses des vampires. Et on te fait donc le soleil, le feu et les pieux dans le coeur. On t'en dit pas plus. D'accord. Ah voilà. Regarde aux alentours de la page 105. Ah merde je l'ai passé, j'ai survoli. Donc tu as torpeur et puis tu as un petit tableau sur l'humanité et la durée en torpeur. Et puis en dessous tu dois avoir un truc qui s'appelle genre un pieu dans le coeur. Ah. Quand un pieu en bois transperce ce coeur d'un damné, ce dernier entre immédiatement en torpeur. Yes. Et t'as des malus et des trucs en dessous. Avec un malus de moins 3D. Alors est-ce qu'ils vont dire qu'une flèche ne marche pas ? Ah bah non. Hop on passe sur un autre paragraphe. Ouais c'est vraiment le pieu je pense. Le pieu ? Ouais. Quoique... Non vas-y joue là la flèche hein. Mais ouais mais s'il fait une flèche en bois. Ouais c'est ça. Ça passe. Tu mets pas d'embout en métal qui soit argent pour faire du fer tout simple. Même si tu fais juste... Tu tailles juste une... Juste taillé en pointe quoi. Juste la... Voilà. Bon bah c'est bon je suis rassurée. Et bah Baki est de retour non normalement logiquement il est au bon moment. Ouais. Ah il est de retour pour nous jouer un mauvais toit. Voilà. Oh mon dieu. Non c'était toi. C'est dit en feu. Euh... Ok donc vous avez euh... Le rituel a marché Baki. Et euh... Tu étais d'accord pour faire des... Des fétiches. T'as pas de choix. En fait je me suis dit si jamais il y a un esprit de la colère ou de la vengeance. Est-ce qu'on le pataterait pas jusqu'à avoir un fétiche en fait. S'il y a moyen, s'il y a possibilité. Il faut... Dans ce cas là il faut d'abord que je vois s'il y a des esprits d'à côté. Ouais. C'est là. Ouais mais s'ils y sont... Autant le tenter quoi. Euh... Qu'est-ce que c'est déjà ? Un fétiche ? Euh... Non euh... Ha ha ha. Le truc c'est plus qu'on va pouvoir savoir si elle est pour les esprits. Bon si elle est possédée pas en esprit avec la chasse à crolles vers direct. Ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais exact. Donc là vous êtes prêts ? Ouais. Et comme par hasard Beethoven revient en même temps que ta connexion. Ok. Il est fort Beethoven. Hop. C'est Delicos en fait tu vois. Hop. Ok. J'ai trouvé la personne euh... Que vous m'avez demandé. Ah merci beaucoup. Ah je vais lui donner un point d'essence quand même. Ouais ouais moi aussi. Voilà hop point d'essence. Ok. Du coup il tente. Il vient vers toi Brian. Ok. Bon bah ouais je vais enfiler un écoute. Il te touche de sa patoune. Voilà je lui donne un point d'essence et puis je lui donne un point d'essence en lui donnant. Je lui dis euh... Est-ce qu'elle est avant ou après la rivière ? Euh... Avant. Est-ce que tu peux le mettre, l'afficher sur notre euh... Tu vois. Ou nous dire où elle est ou euh... Où est-ce qu'on te suit ? Tu nous emmènes là. Là je peux vous y conduire euh... Ce sera plus simple. C'est une grande maison blanche. Grande maison blanche. Avec beaucoup de... Avec beaucoup de... De musique. Euh... Vous pouvez faire un jet de... Euh... 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 Survie. Elle te fait un président ? Non un T Streetwise pardon. Streetwise. Ah mais j'ai du Streetwise moi. Euh... Manteau de nuit et brave tempête vous avez un D en plus. Euh... Streetwise. Streetwise. Est-ce qu'elle serait pas dans la maison où on a fêté un certain anniversaire ? Ouais. De succès. Elle est dans l'église en fait. Ok. Qu'est-ce qu'il y a euh... Euh... Streetwise c'est les connaissances de la rue c'est ça ? Oui. Connaissance de la rue. C'est un point aussi. Ouais moi aussi. C'est... C'est compétence du ghetto tu vois. Yann tu... Tu ne sais pas. Tu n'as pas vu une maison comme ça quand t'arrivais en moto. Euh... Calista pareil. Tu n'as pas vu une maison comme ça. Euh... Brian et... Et... Et Will vous saviez que la maison de... De Sonia. Euh... L'after de... L'anniversaire de Justin. Ouais. Était dans une grande maison blanche où effectivement il y a beaucoup de musique tout ça. Et dans mon désesprit ça se ressentait quoi. Ok. 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 Donc vous le suivez ? Ok. Allons-y. Ok. Alors c'est quoi votre formation pour suivre Beethoven ? Jérémy il se met dans Optimus. Jérémy dans Optimus. Jérémy dans Optimus. Il y en a aussi. Ils ont... Bah ils n'ont pas leur moto en fait. Donc je ne sais pas si vous les emmenez ou pas. Ou si ils vont dans Optimus. Avec Sarah. Euh... S'il y a quelqu'un qui n'a pas une moto moi je peux... Enfin... Ouais je peux prendre un passager s'il faut mais s'ils vont dans Optimus. Ouais je peux prendre Jessie avec moi. Ok. Bah... Euh... Je rappellerais aussi que... Euh... Le Limier nous a bien conseillé de jamais la laisser. Enfin de... Euh... De ne jamais la laisser euh... Avec quelqu'un tout seul. Tu vois. Ok. Je... Voilà. Je... Je dis ce qu'il a dit. Je me suis peut-être trompé mais c'est ce que je dis. L'immortel passe de... Et devant avec toi Brian. Ok. Euh... Moi je me mets un peu derrière eux euh... Pour pouvoir faire euh... Pring de perception. Ok. Elle est sur ton dos du coup Jessie. Et euh... Le loup il est euh... Au côté d'Optimus. Euh... Euh... Yann je te mets dans la... Comme si on faisait une formation euh... Euh... L'ordre de marche de donjon. Comme ça. T'es pas obligé d'être dans la maison. Pardon. C'est bon que j'ai dit. Voilà la technique. Voilà. Donc ça... C'est ouvert. Vous pouvez faire des petits jets de... De... De perception sur le chemin euh... Pour voir si tout va bien euh... Yann il y a encore des petits rats mais il y en a quand même beaucoup moins. Vous avez quand même bien épuré sur votre territoire. Euh... J'ai pas les... Oh cristesse. Perception. C'est euh... Witz et Composure C... Deux. Hop. Un succès. Ok. Euh... Euh... Yann et Kalista vous pouvez observer autour de vous pareil euh... Witz Composure plus un... De modifiéurs. Que Brian n'a pas lancé. Est-ce que en plus si vous êtes en forme de loulou Ah oui mais c'est vrai que Dans le monde des esprits je resterai pas en issue Non non on a un bonus même en issue en fait Ouais mais vous pouvez prendre une autre forme Ah oui mais c'est vrai Ah bah si on peut changer de forme Ecoute moi je vais être hors d'un loup en fait Alors je vais vous dire J'ai pas tout compris on se promène dans le monde des esprits ou dans le monde physique ? Dans le monde des esprits Ah bah non je vais me mettre en Urshul Urshul alors je vais vous dire les bonus Urshul tu as plus 3 Je vais me dire je peux me carrément mettre en minigouru En fait j'en ai rien à serrer Ah mais j'ai plus 2 donc Plus 3 Tac Parception plus 3 Je serai en minigouru moi Ok bah repétonger Yann t'es en Urshul t'es plus 3 Non ça passe Ca passait pas 2 succès seulement Euh non moi j'ai pas en échu Je reste sous forme humaine Bah du coup tu prends Je croyais que tu promenais JC moi en fait j'ai pas compris Ah si si je prends JC Bah ouais ouais Donc alors ouais Ouais Pardon Elle aime bien Elle aime bien J'en fais Donc je mets un Elle va te brosser tu vois Mais non Rérité Ok parfait Donc très bien Vous voyagez jusqu'à la zone De chez Sonia C'est une grande maison Dans le côté un peu riche Euh je sais plus quel territoire ça va être Je pense que ça va être la meute de l'endouillet de l'oeil Parce que j'ai envie de dire ce mot Et euh Et donc c'est Voilà vous voyez la maison loin Mais y'a pas de locus à côté quoi Mais ça vous permet quand même d'aller D'aller voir Ouais on peut On peut aller voir Et euh Et checker de l'autre côté en fait C'est ça Ok Euh ouais Donc tu te rapproches Vous y allez en paquet Ou il y en a quelques-uns qui vont regarder Euh bon bah ouais Donc tu ne rentreras pas dans la maison Ou dans le Enfin s'il peut passer l'enceinte du portail Mais après il est bloqué Il traverse la vitre Ok Euh Ok Euh Est-ce que je fais un jet Pour voir quel genre d'esprit on a autour de la baraque Oui tu peux Vas-y Voilà Moi je m'avancerai pour aller voir autour de la maison Ok Maintenant Elle sait Elle sait pour les loups-garous Elle sait des trucs Donc euh Ouais C'est quoi déjà le jet pour les... Probablement à faire à des balles en argent Ou des trucs comme ça C'est ça Yann tu peux faire un thé occultisme On peut en faire un jet de perception Pour voir un peu les alentours et tout Oui Ce que j'allais vous demander après Donc il n'y a que Manteau de Nuit et Calistin Qui partent en éclaireur Enfin les Erraka C'est ça j'ai envie de dire Ok Vous faites aussi un jet de discrétion ou pas ? Vous y allez... Euh... Perception Donc il y a encore deux en perception Je ne sais pas pourquoi je fais autre chose Euh... Discrétion On est abonné aux deux pour la perception ce soir Euh... Moi j'ai 4 succès pour le... Parfait j'ai vu ouais Dextérité Moi j'y vais à la discrétion aussi Ok J'attends que vous ayez lancé tous les jets de dés Puis on va débriefer tous ensemble Euh... C'est quoi déjà la discrétion dextérité ? Dextérité plus... Euh... Stealth C'est ça qu'il faut dire ? Stealth ouais Stealth Il n'y a pas de bonus là-dessus On est bien d'accord Bah ça dépend de ta forme C'était un don C'était une forme Euh... Pour les formes je suis pas sûr qu'il y ait des bonus en discrétion Bah vous avez un plus deux en Urshul en dextérité Vous l'avez pris en compte ? Ah non Ah... Non mais euh... Non moi j'ai que plus un de... Euh... De... De Dalou en fait je crois Attends Urshul... Perception plus... Je crois qu'il était pris en compte Ouais Très... Ah oui Dextérité plus deux Euh... Dalou Ah je préférais quand tout était automatique quand même Euh... Ah non j'ai pas Attends j'ai pas de dextérité bonus en Dalou Je crois que j'ai lancé mes dé Ah non mais voilà Deux en perception et trois en discrétion Ok Je vais commencer par Yann Puis de toute façon je vais oublier vos jets de dé Donc je vous redemanderai à ce moment là C'est pas grave Ok Ils ont 6 000 ce soir On a pas de chance Yann tu m'avais fait 4 succès sur ton gène d'interoccultisme Euh... Tu vois des esprits un petit peu de fête Euh... De la joie Des trucs assez positifs autour de la maison de... De Sonia Euh... Enfin tu sais pas que c'est la maison de Sonia Mais voilà c'est une maison vraiment euh... Une grosse baraque énorme Avec plein de fenêtres et des esprits de la musique Et qui chantent et qui s'amusent quoi Tu vois un truc extrêmement positif Ok d'accord Bah j'en parle à tout le monde à part voir Télépathique Avec tous les membres de la meute Il faut que tu lances euh... T'as quelque chose à lancer quand même comme jet de dé pour ça ? Euh... Attends je vérifie Mais je crois bien oui D'accord Ok je te laisse vérifier en... En off j'ai envie de dire Et je vais... Je vais m'occuper de... Manteau de nuit et Kalista Oui Alors déjà vos jets de discrétion s'il vous plaît C'est tout à fait 3 Ouais non mais il y a eu le score 3 et Kalista Je pense que je fais 3 aussi 3 aussi on a tous les deux fait 3 Donc vous ne vous voyez plus Non j'ai rien de vous Je sais quoi je fais ça Je prends de l'an sans se voir Non mais d'accord Ok je sais pas Peut-être chacun prend un côté de la maison Ou je sais pas Vous avez une stratégie euh... Ouais euh... Est-ce qu'on fait le tour On tourne chacun d'un côté Et euh... On fait des signes de patoune Patoune à gauche Patoune à droite C'est ça avec des regards Pointés dans la direction 4 tu vois Pour en faire le... Ok donc Kalista Si je comprends pas Est-ce qu'il fait manteau de nuit Et tu y vas Tu penses qu'il y a quelque chose Qu'il gratte dans sa fourrure Non je suis hors de l'eau moi Je suis hors de l'eau Ah oui c'est vrai Tu peux faire des signes Donc vous partez discrètement Chacun observer Et euh... Vous allez voir Ce que les... Ce que Yann a vu C'est-à-dire des esprits un petit peu Petits Qui vont... Qui vous ont pas remarqué Parce que vous avez quand même fait Beaucoup de succès Donc ils vont continuer à faire la fête À faire de la musique Ou à être simplement heureux Car les esprits de joie Et... Existe Et vous allez Voilà C'est au niveau de la maison Les autres J'ai considéré que vous étiez au niveau du portail Sauf En attendant que les éclairs aillent voir Est-ce que Moi j'aimerais faire Envoyer mes perceptions Dans le monde physique Ok Tu te mets où exactement Quand tu fais ça Euh... Bah j'essaie d'être Comment dire Proche de Kalista Pour qu'elle puisse me prévenir S'il y a une menace qui arrive Mais... Peut-être Comment dire À un endroit Où elle pourrait être dans la maison Tu vois Genre Je regarde dans les pièces Et puis je passe Voilà Donc tu rentres dans la maison Je reste à l'extérieur Euh... Est-ce que je peux rentrer Sans qu'on me remarque Tu vois La porte est fermée de la maison Donc à toi de voir Ok Bah je vais Écoute Tu vais essayer de regarder à l'intérieur Tu vois Euh... Si je peux Kalista Est-ce que tu sais ouvrir une porte Tu vois T'es en forme d'alu Ah oui c'est vrai Mais je sais pas Crocheté de porte Bah les gars Calmer Bah déjà Enfin C'est pas forcément Ah oui mais non mais Ah non Ok la porte Non mais il fallait déjà De l'ouvrir avant la porte Ok d'accord Ouais et t'es dans le monde des esprits Donc si tu me donnes un point d'essence Tu peux peut-être avoir Qu'il ouvre la porte Je sais pas Ouais Euh... Pour ma part Il n'y a pas besoin de jet Pour le... La télépatie Donc je considère que tu l'as fait Avant qu'il parte Pour que t'es... Voilà Et je leur dis Ne vous éloignez pas trop de ma vue Ok Ce serait con Parce que dès qu'il sort de ton champ de vision Le truc est rempli Ça fonctionne plus Ah d'accord Ouais mais là ils ont fait trop de discrétion Et t'as fait... Faut que tu fasses un jet de perception Pour pas aller perdre de vue Ah d'accord D'accord Mais t'as eu le temps de leur dire Les infos sur les esprits Il n'y a pas de soucis Donc voilà C'est quoi déjà C'est... Astuce Wits Composure Plus un de ta forme issue Ou t'es encore en urchule Trois Euh... Wits Composure Trois J'aurais bien à me prendre une boîte robotique Quand je fais les trucs de technique T'sais Y'a pas un truc pour un setting micro Tu vois Si c'est... Bon je pense c'est un peu compliqué à installer Quatre succès Oui oui donc en fait Il fait un truc de plus Donc il nous voit Écoute Tant qu'ils ont pas tourné De l'autre côté de la maison Donc a priori Ce que vous n'avez pas fait Puisque vous avez décidé De rester à vue Tu les vois Ils ne sont pas si discrètes Mais est-ce vraiment nous que tu vois Ou tu vois ce qu'on veut que tu vois Donc t'es eux qui se sont fait des signes chelous Par contre Les trucs de dire à quoi C'est pas trop Non mais je leur rappelle Je pouvais utiliser le don Normalement Communiquer entre vous Ça sert Merci C'est bien reçu Je l'ai pas appris pour rien C'est pas faux Ok Bah écoute Moi je vais passer mes perceptions Bah vous voyez ce que je veux Puisqu'on est en connexion Si je partage l'écran C'est la pensée C'est pensée Ouais c'est pas la pensée Ouais mais en fait Il y a un truc C'est que lui Ne peut pas être surpris Si je vois la personne Qui essaye de le poignarder Dans le dos Ça oui Oui mais c'est par pensée C'est par projection d'image Ah ouais Tu ne partages pas ta vision C'est genre Dans notre tête On dirait T'auras attention derrière toi Ok Ah je suis déçu un peu Ok bah je vais Je vais essayer d'ouvrir la porte Ok Tu mets ta main sur la poignée Il se passe rien Elle est fermée Ok Est-ce qu'il y a une fenêtre Qui est ouverte Est-ce qu'il y a Oui Je vais le mettre derrière lui Pour du coup Faudir Tous les Merde Pardon Tous les Ah purée Je vais y arriver Tous les Tous les arrières Ok Après tu sais Manteau de nuit Ça se fait En te donner un point d'essence Pour que l'esprit L'ouvre la porte Des choses comme ça C'est pas Ok d'accord Oui mais je veux dire Ça va pas être considéré Comme Un pacte avec un esprit Et la mère Va pas nous casser Parce que Franchement Enfin C'est pas grand chose Ok d'accord C'est une porte C'est pas Ne s'inquiète pas Non mais parce que C'était un jet d'intérêt politique C'était vraiment très inquiet Non mais je vais le rater Je vais m'enfuir Non mais écoute Je vais lui Est-ce que je dois lui dire Quelque chose Ou juste un point d'essence Ça suffit Bah tu peux Chuchoter En première langue Ouvre moi Et tu Fais d'un point Ok d'accord Ouvre moi Et puis boom Point d'essence Ok bah il va réagir Positivement à ce point d'essence Et ouvre la porte Ok parfait Bah écoute je rentre Discrètement Toujours Ok Donc je te perds de vue Bah non parce que Je laisse la porte un peu La porte plus ou moins Ouverte en fait Ouais mais c'est une porte sur le côté Ou c'est une porte en face C'est la porte en face Mais c'est vrai que si t'avances trop Il te verra plus après quoi Ouais mais je passe dans l'encadrement Et perception dans la pièce De l'encadrement en fait Ok donc c'est l'entrée Et c'est beaucoup plus grand Et somptueux Que dans le monde physique en fait C'est décuplé Ouais il y a des photos Un peu en mode autoportrait Des personnes qui habitent dedans En mode un peu narcissique Ils ont un peu comme des couronnes Un peu en plus par dessus quoi Oui et les capornermines D'accord Et genre les tableaux te regardent Et te souvient Et euh Est-ce que je peux regarder Dans le monde physique En envoyant mes perceptions Ouais mais t'es à l'entrée en fait Donc ça va Tu verras pas plus loin que l'entrée quoi Ok Euh Je veux dire c'est vraiment immense Ouais voilà C'est en mode poudlard Il va falloir que Qu'on avance un peu plus Euh Moi j'attends la balle de l'alpha Ouais voilà c'est ça Excusez-moi j'ai quelqu'un qui parle en même temps T'as un coup de pression Mariane T'es en train de te gratter Et euh Je vais entendre quelque chose de toi Ok Tu sais pas trop Allez on y va Allez On y va Ok Euh Est-ce que vous y allez discrètement ? Euh Moi non Ok d'accord Non mais voilà Alors je passerai peut-être Euh Est-ce que tu veux qu'on passe un peu devant Euh Un peu en mode éclaireur Tu vois genre Euh Vite fait Tu vois Pas forcément Euh Loin Mais euh C'est toi qui es C'est toi qui es meilleur dieu Donc tu peux être Ouais Ok voilà Ok On fait comme ça Alors Enfin moi je propose qu'on passe devant Et euh Et je check Euh Comment dire En regardant de temps en temps dans le monde physique Et genre en levant la main quand je le fais Pour que les gens sachent que je suis plus attentif à ce qui se passe ici Mais est-ce qu'à un moment donné tu coupes le contact avec Yann ou pas Parce que tu pourras pas explorer la maison si tu veux rester en visuel avec Yann Non mais c'est euh Comment dire C'est je reste à portée en fait C'est juste pour être un peu Un peu devant Et euh Et annoncer les Les trucs quoi Après c'est une maison C'est des pièces hein Donc si Oui mais Brian a dit qu'il rentrait et que tout le monde suivait Non j'ai l'impression Ah d'accord Donc en fait Votre mission de D'infiltre Enfin de regarder Et s'arrête là quoi Tout le monde arrive Ok Non mais ça servait à rien Que vous partiez devant Je suis désolée Ah Sinon Sinon écoute Mais sinon Manteau de lui Calista Oubliez la vision télépathique Enfin Oubliez la connexion télépathique Et allez-y Ok Ouais faites un vrai tour Parce que sinon Ok ça va On va faire un vrai tour Est-ce que ça servait à rien Parce que nous Si on y va en boule des Ça va être Tout ce qui nous Enfin Ça va être tout le monde va fuir quoi Le premier qui trouve la vampire Nous appelle Ok Et surtout L'attaquez pas Tout seul Ouais On est dans le monde des esprits De toute façon on va pas pouvoir Ok très bien Donc vous Vous passez la porte alors Ouais Ok Je vous ferme un descend symbolique Voilà Voilà Donc Manteau de nuit Tu rentres à l'intérieur T'es dans le petit hall Calista arrive aussi Vous pouvez faire un Je suis sur ce talon Ok Donc tu laisses Manteau de nuit Regarder dans les deux De l'autre côté Pendant que toi tu surveilles Dans le monde des esprits Ça Ok parfait Du coup ça va être Manteau de nuit Qui va faire les jets Dans le monde physique Et C'est mort noire C'est ça Calista Ouais Mort noire qui va faire danger Pour le monde des esprits Allez-y C'est la perception Vous avez vos modifiers de forme Je vous en prie Faites rouler l'idée Faites vous plaisir C'est quoi déjà les trucs Je sais plus C'est résolve Non c'est Wits Composure Ok Wits Composure Plus 3 Tu es en Urchul T'as un petit peu de mal A passer la porte En Urchul Mort noire Mais ça passe Ça passe C'est critique On est sur un critique De Will Oh purée Oh pardon Je suis abonné au 2 Ce soir Non mais 2 C'est mieux que 0 Cécile Philosophe Je frôle la réussite critique C'est pas grave Tu remarques rien Tu vois pas d'esprit hostile Par rapport à vous Ils vous ont juste un peu fui Parce que voilà Vous avez pas l'air d'être Dans l'ambiance de la fête Et d'être joyeux Donc ils vous ont simplement fui Voilà Vous êtes des rabats joies Clairement c'est marqué sur vous Danser Danser Faites la fête Faites la fête C'est inaperçu Et donc Will En tout cas La première porte que tu passes Enfin donc cette entrée Tu remarques De l'autre côté Des humains Dont Kenny de ta classe Un petit gobelet rouge à la main Qui dit Tente de discuter avec une fille Et qui se fait rembarrer Apparemment Voilà c'est la frac Ça écrit là Qu'est-ce qui se passe ? Ouais non c'est moi qui crie frénétiquement Ok Je dirais Ils sont en train de faire la fête ici On fait On continue le tour À mon avis Elle s'est Elle s'est Et là on ne sait pas la suite Ok Elle s'est cachée Au milieu des gens Est-ce qu'on sait Que les vampires Se nourrissent Machin Se nourrissent C'est-à-dire De tout ce qui est sang De sang Mais Est-ce que C'est une Comment dire De se dire Elle est à une soirée D'ado Elle est peut-être En train de se nourrir Est-ce que Mon personnage Qui n'a pas assez De compétences en occultisme Peut faire le lien Ou pas C'est ce que je suis en train de me dire Qu'elle est en train de se nourrir Ou de se cacher Oui tu peux Tu peux te dire ça T'es quand même un prédateur Je suis en forme Merci Je peux parler moi du coup En première langue Mais je peux parler Oui tu peux dire Des petits trucs simples Des petits trucs simples À cause de ma forme À cause de ta mâchoire Et ton monde De corde vocale aussi Oui c'est ça Oui Je lui ai demandé Qu'elle est dans le monde des esprits Ou dans le monde physique Moi je pense Qu'elle est dans le monde physique Et Et il y a Voilà Je pense qu'elle est dans le monde physique Et qu'elle est cachée Ça va être coton Et qu'elle est cachée Enfin cachée Elle est au milieu des gens En même temps On va arriver On va faire Ping 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 Boum Toi t'es pas naturel On te connait pas T'es qui Tu viens d'où Voilà Donc Est-ce qu'on sait Si les vampires Ils essaient Que les humains Ne les découvrent pas En fait Ou pas Toutes les créatures Font ça Donc Ok Toi même Tu savais pas Que ça existait Donc Oui Non mais Je veux dire Voilà Ok Donc Voilà On peut assumer Elle faisait partie d'un ordre Qui justement faisait en sorte Que les créatures naturelles Restent inconnues Ouais mais Mais elle est Devenue Rogue Donc on ne sait pas Si Ok Bah donc Je continue le tour Ok Donc là t'es passé le hall T'arrives Tu te souviens Tu connais en plus La maison de Sonia Donc t'arrives dans cette grande pièce Avec un Un escalier incroyable Et tu peux refaire un jet Pareil Kalista Tu peux Oui je suis Un jet de perception Ouais refait pareil Avec plus de succès S'il vous plaît Sans vouloir vous commander Ouais Voilà Il faut vous mettre La pression C'est comme ça que ça marche Double critique les gars Sur la vache Vous êtes à double critique Donc je vais commencer par toi Kalista Tu vois qu'il y a Énormément d'esprit De D'émerveillement De De loyauté De servitude Qui sont présents Des trucs Je te fais pas de jet D'un thé occultiste Parce que tu les vois de près Et tu vois bien Comment ils sont Ils sont agressifs Ou ils sont juste Comme les autres à fait Non ils errent Ils errent Dans la grande pièce Et ils sont heureux Il y a aussi des esprits De joie Qui ne viennent pas vers toi Bizarrement De l'autre côté Manteau de nu Ce que tu vois Et t'as coupé le souffle Tu vois toutes les Toutes les pop-up girls Qui sont là Tous les gens de ta classe Qui ne sont pas De la meute des bronx Ou de votre meute Qui sont présents Et Ils regardent une personne Qui est en train de descendre De l'escalier Et elle est à couper le souffle Elle a coupé le souffle Et là ça va Ça va faire partie Je vais ouvrir mon livre Des pouvoirs vampiriques Et je suis un avril pour toi Oh là Je vais faire un premier jet de dés Auquel tu auras bien sûr Une résistance J'ai misé sur le fait Que t'avais tout mis Ta chance dans ce jet Pour l'avoir Alors c'est où Je sais pas J'ai pas encore dépensé De volonté Je vais mettre des marque-pages Je suis livre Je pense qu'il y a des pages Que je vais ouvrir plus Que d'autres Ah si Non mais si J'avais déjà dépensé La volonté hier Ah ouais Non mais j'en ai déjà Ouais Ça va être moins drôle On va moins rigoler Ah ouais J'en avais déjà dépensé Deux hier Et il m'en reste trois quoi Ah ça va Ça va Non non Ceci ça ne va pas Ça ne va pas Attention On me laisse très J'arrive pas à trouver la page Je connais pas mon alphabée Je connais pas mon alphabée Tu cherches quelles lettres Majesté Domination Ah tu sais pas hein Ok c'est bon J'avance J'avance Je relis un truc dans ma tête Vous pouvez Si vous voulez intérioriser Cette scène Et vous dire ce qui se passe Dans vos têtes à ce moment Ça me laisse le temps De faire autre chose Bah moi du coup J'essaye de voir S'il n'y aurait pas Des éprits qu'il y a Ceux qui aient Et ceux qui aient Si il y a un point Qui peut nous aider Peut-être A coincer la vampire Ou Que l'aille Spécifique Je sais pas J'analyse un peu Les esprits qui sont devant Ok Tu peux faire un jet D'un thé occultisme Ok Non j'ai pas de bonus Pour ça Ah aussi quoi que tu me diras Si j'ai l'aspect esprit Donc c'est pour l'an Ah oui ça marche Ça marche Donc moi j'ai pas de jet D'affaires D'accord Et tu vois Une personne Magnifique Bah en fait je vais vous mettre Sur la scène Pour toi Will Parce que tu vois Tu vois ce qui se passe Alors vous allez faire une pause Ici Et je vous ramène Oncle beau gosse Je vous ramène ici J'avais préparé un petit rectangle Voilà les personnes Que t'as croisé en deux ta classe Et encore quelques inconnues T'autres années quoi Mais tu sais que c'est des gens De ton lycée Ok Vous avez cette fameuse maison Donc je considérais que Vous étiez à l'entrée du portail Enfin pas très loin Donc tu le voyais jusqu'à l'entrée Tu vois Et là Toi t'es dans cette pièce immense Et donc tous les regards Sont tournés vers Quelqu'un qui descend de cet escalier Et tu es captivé également Et j'ai des voiles Ok Une magnifique robe jaune Une personne d'une beauté incroyable Et t'as l'impression que c'est une star Ou je sais pas qu'est-ce qui se passe Et t'es complètement captivé Et t'as envie de regarder quoi Ok Est-ce que J'ai J'ai pas De par mon Est-ce que j'ai pas Un jet de résistance De par mon instinct primal Ou Ce genre de choses Ou Je suis complètement Grillé quand même Là t'es Si tu veux T'es T'as Cette première Ce premier regard Où Tu remarques cette personne En fait Limite Tous les gens de ta classe Tu les remarques pas En fait Je peux effacer tout le monde En fait Tu remarques elle quoi Non mais voilà C'est un peu des noskins Dans ma classe En dehors de Le garou Voilà Ok d'accord Bah écoute je regarde Plus attentivement Ça marche Et ta vision Bah elle reste pas très longtemps Dans le monde Je crois que c'est à l'espace d'un tour Non il me semble La projection d'essence Je pense que je peux la mettre Tu peux la maintenir Je sais pas J'imagine que je peux Je sais pas En fait On a Attends je vais regarder Vite fait Je crois que je l'avais noté Quelque part La projection d'essence C'est pas dans le goulet Ou quelque chose comme ça L'essence Les cinq sens peut-être Les cinq sens Oui c'est ça L'essence 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 des uratas Ah voilà Oui c'est ça C'est là que j'ai noté Je vous fais Show to player Alors Voir à travers le goulet Avec l'essence de loup Si urche ou urane Ou d'humain Si chou ou d'alu Y'a pas précisé en fait Mais je me suis fait Une petite note Non en fait Je sais pas Y'a pas précisé J'avais l'impression Que c'était pas Non t'as juste un malus En fait Ok T'as un malus Si quelque chose T'arrives dans le monde Où t'as pas tes sens En fait Voilà C'est ça le truc En fait De ce que je me souviens En fait Tu passes tous tes sens Si tu passes Une partie de tes sens T'as un malus Parce que Tu sais pas te concentrer Sur les deux tout le temps En fait Ouais voilà C'est ça Je me suis sûr Maintenant que tu redis Donc là Y'a pas de soucis Tu projettes Et tu vois Cette personne Qui est incroyable Et qui a une démarche Tu sais Un déhanché Vraiment Comme dans les films Je sais pas comment expliquer Elle marche en croisant les jambes Elle croise les jambes Ok D'accord T'as la limite envie de faire la fête avec eux Je vais quand même regarder encore un peu Tu vois Pour être sûre Si elle fait vraiment quelque chose D'encore plus suspect Tu vois Là tu vois Tu vois qu'elle Non c'est pas suspect Elle est merveilleuse C'est pas suspect du tout Non elle est merveilleuse C'est chill quoi D'accord D'accord Tu n'as aucun En fait pour te décrire le truc C'est que même si elle était tachée de sang Ou de trucs comme ça Elle n'aurait aucun malus social avec toi D'accord D'accord Genre même si elle avait l'arme du crime Tu vois Ça va De toute façon elle ne peut pas tuer quelqu'un avec une Ok On n'a pas entendu la fin Elle ne peut pas tuer quelqu'un avec une robe comme ça C'est pas cool C'est trop pas pratique en fait C'est une robe de gentil Tu vois Et ok Je remets la casse La tristesse Voilà Si je peux arrêter de regarder A un moment donné Oui Je vais dire à Kalista Je pense l'avoir trouvé Est-ce que tu as vu Un esprit de colère De vengeance Ce genre de truc Je vais en profiter pour te répondre Sur ton jet de dé Tu as fait deux succès Tu n'as pas vu d'esprits Qui sont un peu étranges Ou plus forts que les autres C'est beaucoup de petits esprits Tu n'as pas remarqué de truc particulier C'était ça ta question Oui Il n'y a pas de mec agressif Est-ce qu'il n'y en a rien Qui pourrait nous aider A la distraire Ou nous aider A l'emmener un peu à part C'était ça ma question Tu as des esprits de joie De musique De fête Des choses comme ça Donc c'est des petits esprits D'accord Eh bien je Il n'y a que des esprits Qui font la fête ici Ok Pas de gros bras Pour nous aider A donner un peu D'écart Ok moi je propose Que voilà Est-ce que J'aimerais quand même Qu'est-ce que tu penses On continue le tour de la maison Et on voit si elle a des alliés Tess Ou J'entends pas les autres dehors Donc oui je pense Qu'on peut continuer Pour l'instant De toute façon Il reste pour Je voudrais faire le tour Tess Pour vérifier Qu'il n'y a pas d'autres dangers Il n'y a personne De ligoté dans une chambre Ce genre de truc Ok Faites un jet global Pour la maison Et c'est le drame Ah deux succès Et j'ai même pas relancé Mes deux J'ai même pas eu mes deux En bonus Voilà J'ai honteusement Nié le Oh là là Neuf succès Calista C'est sûr Qu'il n'y a pas d'esprit Qui vous a suivi Trois succès Et donc critique Ok Ah non non Il a additionné C'est pas C'est Je Je Voilà Non Donc Calista C'est sûr Que dans le monde des esprits Il n'y a aucun truc Qui vous a suivi Ou Qui est un peu Un peu agressif Qui aurait pu vous nuire Ou quelque chose comme ça Vraiment Tu vois Dans les chambres Tu as trouvé Un esprit de sommeil Qui errait Dans un lit Et c'est Des choses très classiques Quoi On peut-être essayer De l'assommer un peu Un esprit du sommeil Il te remarque pas Il ronfle Non mais c'est plus pour Will Que je dis ça En fait On pourrait Supposer que les vampires Puissent pas forcément Succomber à un sommeil Mais tu sais Genre un peu Une espèce de petite sommeil En France Oui ok d'accord Qui lui mettrait Un coup de chaos Pour l'affaiblir Un peu au niveau conscience Ok Je propose Je propose qu'on en parle A Yann En fait Ouais C'est peut-être lui Qui saura nous dire Quoi faire Mais attends Je me dis un truc On a des sens surdéveloppés Normalement quand on parle Les autres dehors Ils peuvent nous entendre Non parce qu'on parle tout bas Pour pas que les esprits Nous entendent En fait D'accord Enfin Cécile Moi je conseille Que vous chuchotiez Après si vous voulez Vous avasser aux autres C'est possible Non c'était C'était une question Pour savoir Mais non mais c'est vrai Que si les esprits Ne peuvent nous entendre C'est pas une bonne idée De parler Ok On est à l'étage On est toujours Au ras de chaussée Je sais plus Alors là vous avez Vous avez visité à l'étage Je vous ai dit Que vous avez vu L'esprit de sommeil Ou des choses comme ça Il est libre à vous De repartir Et d'avertir Si on rentre dans une chambre Et qu'on va près d'une fenêtre Euh ouais Dans le monde physique Y'a rien Qui passe Personnes de kidnappés De mecs avec des mitrailleuses Non non T'as rien trouvé De particulier Tu as vu par contre Que Tu as vu la chambre De Sonia Bravo Est-ce que tu as ouvert Son tiroir Dans le monde des esprits Non je rigole Ne fais pas ça N'ouvre pas son tiroir Dans le monde des esprits C'est des esprits Du racisme Tu perdras de la santé mentale Ouais non Non je fais pas ça T'es fou quoi Il y aura des esprits De barbier RPG Ok Bah moi je vais Je propose qu'on retourne Retrouver les autres Et qu'on leur explique Ouais c'est une bonne idée Ok Bah vous pouvez repasser Le porte symbolique Voilà Hop Toujours en jouant Des épaules Pour pouvoir sortir Ça marche Je t'imagine Tu sais passer Se rouler Pour essayer de passer Et gratter le sol Pour ne pas passer L'autre patte Passer Pareil pour les hanches T'es Pas de la feu Ok Alors Ce qu'on a vu En dehors d'une fête Où on n'a pas été invité Où il n'y a aucun des membres De la meute des Bronx Apparemment ça a l'air D'être sa fête Sa soirée Elle est en mode Princesse Machin Et Voilà Je peux comprendre Et concevoir Pourquoi Le limier nous a dit Ne rester jamais seul Avec Pourquoi Enfin Alors Je sais pas Yann Si les vampires Ils peuvent hypnotiser Les gens Mais Voilà Ça pourrait Éventuellement Donc Indirait que Ça pourrait être ça D'accord Elle a une aura Un peu Voilà Et elle est au milieu De Kenny Peter Machin Toutes les pom-pom girls Du club de lecture Là Je me souviens Voilà Donc Bah je le propose C'est un cru C'était une soirée Qu'est-ce que t'en penses C'est 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 Je souris Je souris Je dis Elle a Je souris Je dis Ça lui fait beaucoup d'otages Quand même Mais si on rentre tous En même temps Ça lui fait des otages J'ai surtout l'impression Elle va se nourrir Ou elle va se cacher En fait Peut-être Tu vois Je me dis Qu'est-ce que t'en penses Yann Qu'il y a l'air de connaître Ces choses là Ou à Bigail Ou Tiffany En fait On connait pas trop Nous Ok Si tu veux On peut faire le tour Par derrière Je fais un jet de dé Ou pas Pour lui répondre Oui tu peux Un théo-cultisme Comme d'hab Ouais Tu peux repréciser C'était quoi la question Est-ce que Elle est peut-être En train de se nourrir En fait Ou De se Est-ce qu'elle peut Hypnotiser les gens Ou avoir une certaine aura Bizarre Ou un truc comme ça Tu vois Je mets pas de modificateur Plus trois Du à ma forme Non Tu n'as pas un plus gros cerveau Bah techniquement D'aucun argument Très Tu peux manger du chocolat Le succès Bah tu sais Qu'ils ont des Des pouvoirs physiques Et sociaux Après t'en sais pas plus T'en as pas T'en as pas côtoyé un T'en as pas eu Tu connais une meute Qu'on avait un Dans Avec Avec eux C'est pour ça Que t'as eu des connaissances Parce que tu les as rencontrés Et effectivement Ils pouvaient avoir Cette capacité Un peu à captiver Les gens Et un auditoire Tout ça Bah j'explique ça Je te réponds Oui Enfin Je suppose Parce qu'on a rencontré Quand on était avec ma mère Dans l'autre meute On a rencontré une meute Qui avait un vampire Avec eux On me demandait pas pourquoi C'est bizarre Mais c'est comme ça Et ils peuvent avoir Ce genre de don De captivation En tout cas Ils ont des dons Donc social Ok Ça va Ouais Ok Brian Ok Est-ce qu'ils sont capables Vraiment de les contrôler Ou est-ce que c'est juste Je m'en ferai un jet Bah non C'est pas Vous savez pas plus Après Désolé C'est un peu la marge de flou C'est Le problème qu'on peut avoir C'est qu'elle l'utilise Le problème qu'on pourra avoir C'est qu'elle utilise Tous ceux qui sont là-bas Si elle peut vraiment les contrôler Je sais pas du tout Pour nous mettre à mal On va dire Pour pouvoir les taper J'aurais peut-être une solution Est-ce que Will ne prépare Entrer Dans le monde physique Ok Et demander à lui parler Parce que Vu commencer là Faut vraiment Je pense qu'il faudrait essayer De la manière diplomatique Avant d'essayer De la manière Forte Ouais Ok Très bien Abigael et la pièce Pardon Abigael et la pièce Sur la manière De la manière subtile Ou la manière forte De ce que dit Yann En fait Ok Ça va Ok Par contre Yann Tu prends pas ton Ton pu avec toi Non mais non Non Elle va te sentir Elle va le savoir Non mais je vais pas prendre De pu avec moi Je vais pas arriver Avec mes flèches À la soirée Mais bien sûr Je suis déguisé en règle En mode genre du jardin Tu vois Je couds Sophia Est-ce qu'elle est capable De nous sentir En dehors de la maison Elle doit avoir Un odorat de ouf En fait Maintenant Le fait que Si vous restez à distance Ça fera peut-être aussi Genre On est là Pour discuter Mais si ça part Ça part en couille Ça part en couille Ok On restera On enverra Oui de discuter On restera tous Derrière en stand-by Et puis Si ça part Vous pouvez toujours Traverser des fenêtres On a le rituel Pour que les Enfin le rite Pour que les mecs Se barrent Par contre Oui il faut que tu restes À ma vue Dans ce cas là Pour que je puisse Avertir tout le monde À ta vue À toi Ou à la vue de quelqu'un Parce que s'il y a toujours Quelqu'un qui m'a Qui m'a en visuel Ça ne peut pas faire relais Ok Non À ma vue à moi Ok Ça peut être bien D'avoir quelqu'un d'autre Qui reste Si tu Je ne sais pas Si tu viens avec Ou tu restes Tu restes à la fenêtre Ou un truc comme ça Parce qu'en fait Je ne peux pas rester Dans l'entrée Elle va me faire rentrer Ils vont me faire rentrer Donc il faudrait Que je fasse le tour De la maison Oublier Je pense qu'il faudrait Oublier l'idée D'avoir le contact Oublier l'idée D'avoir le contact Déjà je ne pense pas Que ce soit une bonne idée Que tu ailles seul N'importe qui Devra y aller avec toi Je pense Ok Que si elle est capable De te contrôler toi aussi Il faudrait peut-être Une deuxième personne En même temps Pour t'aider Qui se sent Qui se sent De ma compagnie Moi Je Je serais plus d'avis Que Abigael et Yali Il est un peu surprise Que tu dises ça Sachant que Calista Elle s'est proposée Abigael est toute nouvelle Personne ne la connait Elle peut passer Elle est Excuse-moi Abigael Mais Personne ne te connait Dans l'école Tu seras à toute nouvelle Donc tu ne vas pas Paraitre suspecte Ok je vois pourquoi Si par exemple Tu vas entre la première Et puis Will Il arrive en suite Ou Will il entre Le premier et toi Ensuite Il ne viendra pas Avec quelqu'un Il viendra tout seul Et quelqu'un arrivera derrière Ce qu'il y a aussi C'est que j'ai D'après ce que j'ai compris Avec les bombes Et les différents attentats Contre ta vie Will Elle sait Qui tu es Et elle doit savoir Qui nous sommes tous Effectivement Sauf qu'avec qu'il y a des tarifs Aujourd'hui Ok Et j'ai l'impression Que Abigael Est un peu Comment dire Plus sociale Et sociable En quelque sorte Et qu'elle aura peut-être Plus Plus de facilité A la fois A se fondre Dans un groupe Et A se faire des amis Est-ce que c'est offensant Ce que je dis Ou Je regarde Abigael En souriant Tout à la genre Elle En tout cas Elle te sourit aussi Si vous pensez Que c'est mieux Effectivement Je suis arrivée Il n'y a pas longtemps Elle n'a pas eu le temps J'imagine De voir De me voir Ok Bon Je lâche la tête Je lâche la tête Je lâche la tête Je vais regarder un peu Yann En proposant ça Parce que là Sur le coup C'est lui qui Il va regarder un peu Yann En proposant ça Enfin Je vais regarder un peu Les deux concernés Et je vais dire Calista Est-ce que tu serais capable De te rendre dans le décor Je regarde Yann un petit peu Pour qu'il confirme Si c'est une bonne idée Est-ce que tu serais capable De te rendre dans le décor Et d'où prévenir Au cas où Il y a un souci Sans te faire voir De la vampire Ça doit être tout à fait possible Faisable Je vais rétorquer Si je me souviens bien Tu as réussi A faire ça Lors de mon premier changement Quand tu es venue nous voir Ouais Ouais Tu avais passé la porte Et on ne t'entendait plus Ah oui c'est vrai Ouais c'était quand je discutais C'est vrai Après on peut avoir déjà Ouais peut-être à l'étage Aussi en fait Ou un truc comme ça Ou sur le toit Ou voilà Peut-être qu'une présence En fait le fait Qu'il y ait une présence Tout autour de la maison Donnera peut-être aussi Envie de discuter Tu vois Plus que Voilà Voilà Là je regarde C'est une idée Je m'arrange à la généralité La question étant Est-ce que du coup Je monte à l'étage Ou est-ce que je trouve un coin Dans la pièce principale Ou me cacher Peu importe Là c'est Fais au mieux Fais au mieux Pour te cacher Pour avoir un champ de vision Ah bah je vais me mettre Dans la Dans la salle en bas Je vais essayer de me cacher Je me dis même un placard Ou un truc comme ça Il faut juste Qu'il n'y ait pas Enfin Que tu sois Que tu sois caché Qu'ils ne te voient pas Mais si Mais voilà Ok bah Et les autres Vous restez en renfort Ça ça bah L'immortel Je pense Enfin Je vais me tourner L'immortel je pense Que ce serait pas mal Que l'un d'entre nous Soit devant la maison L'autre derrière Enfin l'un de nous deux Soit devant la maison L'autre derrière Ok bah je vais Je vais derrière Je te laisse à grande porte Bref tempête Tu vois Elle te laisse Elle te laisse défoncer J'aurai le droit Elle est cool Elle est trop cool Il y en a Elle dit Nous on vous entendra Dans le pick up Et si il y a un problème On débarque On gère On gère depuis là Merci Ouais Bah merci C'est vrai qu'on les a ramenés Ils sont C'est pas trop quoi Non mais c'est pas grave Après C'est mon backup Ouais voilà C'est mon backup Si il y a un problème Il gère Ok Bah on fait comme ça Yann Bah Yann essaye de Yann reste avec moi A la limite Calissa tu peux essayer De te placer À un moment À un endroit Où tu peux voir Will Et où Yann peut te voir Lui Lui Ouais Je vais faire la symbolique De la maison Hop Donc voilà Ceux qui vont aller dans la maison Elle est dans le petit carré Une mortelle va être derrière Eux ils surveillent dans le monde des esprits Tout est balisé Voilà Qu'est-ce que ça t'es caché Ok Ça ne peut pas mal tourner Ok Après vous avez dit qu'il y avait des esprits de servitude Des trucs comme ça Vous ne l'avez pas dit Vous leur avez dit ou pas pour les esprits Que vous avez croisé Oui oui ah oui Moi j'ai dit tous les esprits Les esprits de servitude Est-ce que ce serait pas mal Que l'un d'entre nous rentre en même temps Et tabasse tous les esprits de servitude qu'il y a On n'est pas entièrement sûr Qu'il soit attaché à la vampire Ouais mais des esprits Non non c'est des esprits de servitude Des esprits de servitude heureux Tu vois Ça sort les esclaves Ouais merci Brian Ouais non c'est vrai Ok On t'attacaille alors Et là dans ma tête Et bah du coup Quelqu'un qui tabasse ses esprits Pendant ce temps Dans le monde des esprits T'as Brian qui L'immortel L'immortel ou quoi Brian Ça sera moi ou l'immortel Ouais Je pense que Je vais regarder Tiffany Avant qu'on parte Je vais dire Je pense que t'as un compte à régler avec elle Après c'est ta mutance Si tu veux y aller Vas-y Je vais quand même la regarder Je vais lui dire Je vais lui dire C'est toi qui t'es fait exploser Si il y a un combat Fais-toi plaisir Elle acquiesce avec un petit sourire timide Emo Elle tente un jet de charme sur toi Brave Tempête Pendant que personne ne regarde T'étais pas frère Non Un jet de charme Emo Un charme Emo Elle a un malus de moins 6 Est-ce que tu penses Qu'elle essaie de te dire Qu'elle va se suicider En fait Elle va t'inviter Un concert de My Chemical Romance Pourquoi j'ai été gentille Pourquoi Je regrette autant Elle aimait bien Kyle Donc elle aime les hommes Enfin non En fait non Kyle il est pas musclé du tout Il est juste Séduction c'était quoi C'était soit subterfuge Soit persuasion Non soit Elle peut le faire à la présence Je pense Ouais ouais C'était la comp Manipulation Ou présence Et Subterfuge Ou Il y a pas mal à la faire À la persuasion Un truc comme ça Je suis plus pas J'y vais comme ça Elle a plus de Elle lance 17 Voilà les deux De beauté fatale Oui ça va Ouais ça va Oh non mais C'est bien ce qu'il sait Il fait un petit sourire Tout ça Voilà Bon bah du coup Un petit peu de baume au coeur Et voilà J'ai un petit peu de baume au coeur Mais là il y a Il y a quelqu'un dans la maison Qui Qui malheureusement Voilà Du coup Je vais Moi dès que ça commence Je rentre dans la maison Je rentre dans la maison Je sors l'épée Et je fais Il y a ce qu'un Brian Et tu sors l'épée Ils sont tous en train de fuir Ils font plus la fête Ils chantent plus Ils dansent plus Ils sont en train de partir Est-ce que tu leur cours après La fête est finie Non mais t'es arrivé Non mais c'est toi C'est toi qui leur a fait peur C'est ça non mais c'est l'objectif De toute façon Qui se casse tous Tous les esprits de fête De bonheur Tout ça S'ils dégagent C'est aussi un bon effet A la limite J'en choix peut-être un ou deux Tu vois Pour le sport J'ai pas Yann malheureusement Si je peux éclater un esprit Comment dire Si je peux arriver à éclater Juste à foutre à terre Je sais pas si je peux le foutre à terre Sans le tuer l'esprit Si si vas-y Je te fais pas de jeu Si je peux arriver à foutre à terre Un esprit de Comment c'était quoi les esprits de De joie Servitude Musique Chant Danse Servitude Il a Oui maître J'appuie Chant Maître C'est devenu sale Ok Il essaye de te convaincre Tu es son maître Et à faire un jet de persuasion Non mais ça tourne Il y a beaucoup trop de rapports A 50 nuances de gré Dans ton barrec Il te convainc Un succès C'est un petit succès timide Résolution calme Pour pas te prendre pour son maître Résolve calme Pour ne pas lui donner d'ordre Résolution et composure Et il a pas son instinct primal Pour résister à une influence d'esprit Non c'est instinct primal plus calme Plus composure C'est deux trucs C'est pas trop Ça revient en même Vas-y fais-toi plaisir Un point de moment C'est un succès T'es arrivé du côté un petit peu Où tu vois T'es un peu bling bling Tu vois T'es content Ah qu'est-ce que tu sais Non c'est bon Le calme d'un homme Ta famille Elle a lutté contre l'esclavage Et tout Ça c'est un sort Ça inscrit dans les gènes C'est ça Comment dire La réponse va être simple Claire, nette et précise Elle va pas se faire attendre Allez Ok Pourquoi y'a pas de résultat C'est un résultat magique Tu n'as pas besoin de résultat Ça fonctionne automatiquement Ok tu l'assommes Cet esprit vient d'être assommé Par son Maître Voilà il bouge plus Ok d'accord Tu l'assoumis par ta Ça s'approuve Je vais le mettre dans un Voilà Si tous les esprits ont fui en fait Si tous les esprits ont fui Moi je vais faire Quoi que par Je vais regarder la scène Depuis le monde des esprits Ok T'auras quand même un malus de moins deux Pour regarder dans le monde Dans le monde physique du coup C'est moins deux Ok c'est pas grave S'il était conscient il dirait Oh maître Je suis beau Avec votre épée brandie Lui il va aller direction Yann J'ai pas mon faim aujourd'hui Je suis désolé Yann il est pourtant celui là Tu te débrouilleras avec plus tard Maître Yann Je te réponds tu te débrouilles C'est toi qui l'attaquais Et tu fasses quoi Je veux plus lui refaire Un fétiche Un fétiche Bah assomme le Et on le fétiche Il est assommé Il est assommé En fait je suis pas avec toi Je l'ai gardé Non je dis ça un petit peu au RP J'ai le fétiche Bon je dis ça au RP Je suis désolé Yann Il y a des 7 ans qui va se gérer L'esprit Je vais le mettre dans un fétiche Mais je pense qu'il est pour toi Je te mets l'oeil Pour dire que tu es dans le monde des esprits Ok C'est avec Beethoven Et le loup électrique D'accord Donc moi je suis tout seul devant la baraque C'est ça Enfin il y a Un petit peu plus loin dans la voiture Dans le pick up Il y a les renforts Ok ça marche Ok On va marcher en mode signal Pendant ce temps Voilà je vous mets sur l'autre map alors Je vais téléporter Hop 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 Vous 4 Et vous allez pouvoir arriver sur la nôtre map Je vais faire une pause ici Où il y a vos chiens Oh la la cette beauté Oh la cette position Hop Il y a trop de glamour Ah non mais c'est clair on se croirait d'enfantement tellement il y a du glamour C'est tout petit Donc je vais mettre Tiffany vers la maison Ok J'imagine tellement la maison en mode château Walt Disney dans le monde des esprits tu vois Mais c'est ça hein c'est beaucoup plus grand C'est démesuré Et les couloirs sont immenses De princesse à 200% Ouais Voilà un peu plus de Donc Abby rentre en premier c'est ça ? Et Calissa tu rentres après Et oui l'an dernier C'était ça la stratégie ? C'est peut-être mieux que moi je rentre vraiment en toute dernière Tu vois une fois que les deux là ils sont passés Ouais En fait ce que je voulais faire moi c'était attirer son Attirer son attention ? La porte Ouais ça veut dire que de toute façon Au pire s'il y a un problème Elles sont quand même de l'autre côté de la porte tu vois Donc tu rentres en premier alors ? Je voudrais rentrer en premier et attirer son attention Pour qu'elles soient focalisées sur moi Et que Si Abby peut me suivre peut-être pas de trop loin tu vois Ok je la mets entre les deux alors Ok Voilà T'inquiète pas Will On est prêtes Si un problème on est là Merci Et elle te dit Place ce mot Cornichon si tu veux qu'on intervive Ok Merci Je vais quand même sourire et puis je vais dire Sympa comme dans le code Ok d'accord Ça va Ok Je la regarde ok ça va Bah écoute Je vais La porte j'imagine qu'elle est ouverte Oui oui C'est une soirée donc machin je passe là Écoute J'y vais en mode J'ai toutes les raisons d'être là Et sinon Je fais la symbolique Vas-y Voilà Ok Hop Donc parfait Donc tu es à l'intérieur Attends mince Voilà Ah je peux pas déplacer la porte C'est vraiment compliqué Ah veux-tu que je me déplace pour que tu déplaces la porte ? Ouais essaye Voilà Non c'est mort Tant pis je la supprime ça m'énerve Tu as passé la porte Voilà je me mets là Et tu peux redessiner une porte En dessous Non c'est bon Ça va énerver Il faut faire un cliquer très précis Donc tu arrives à l'intérieur Et encore une fois Tu ne remarques qu'elle Ok Et toute la foule est tournée vers elle Ils mangent des petits Des petits apéritifs Tout ça Et voilà Ils vont quand même te parler Mais tu sens que leur attention elle est sur elle Ok d'accord Il y a Carrie Carrie qui était vers l'entrée Qui te salue Ah oui Contente qu'il te soit là On est toutes inquiètes Pour ton cousin J'espère qu'il va bien Je viens de l'hôpital Voilà Il va se remettre Merci beaucoup C'est bien Et voilà On peut voir comment ça va Ça se passe bien ? Ah ouais nickel Super C'est une super fête En honneur de ton cousin Ok Bah écoute C'est qui ? Et elle s'en va Et elle la regarde Parce qu'elle Et toi aussi Tu es encore hypnotisé Par sa présence Tu n'as plus envie de parler avec Carrie Ok d'accord Carrie tu la vois tous les jours en course On en a marre Ça va ok Elle ne te répond pas du coup Elle est partie Enfin elle est partie Elle se met un petit peu autour du cercle Et les gens se poussent Et te laissent un petit peu L'espace pour que tu viennes Ok Et elle te fait signe d'approcher D'un geste un peu délicat Avec la main Et c'est vraiment manicuré Ok d'accord Bah Je m'approche Je ne le sens tellement pas J'ai pas un truc D'instinct primal Qui fait que je peux un peu Combattre le truc Ou pas du tout Ou c'est complètement Je me fais complètement écrasé Alors résolution Plus instinct primal Moins 4 Oh putain Alors résolve Ah désolé Non 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 Mais c'est Voilà C'est son pouvoir J'imagine Hop Je vais mettre le point de volonté Comme ça Ça ne me fait que Le petit point de volonté Qui fait bien Ok Donc tu fais un succès C'est un jeu en opposition Oh putain J'entends le bruit de la brouette Ah non C'est ça Alors comment décrire le truc Je regarde un petit peu Tu es charmé Tu subis l'état charmé En fait D'accord En gros il te fait signe Un petit peu d'approcher Tout ça Je vais le jouer un petit peu en RP Puis après je vais te décrire Ce que ça fait un peu Le truc Oui il te voilà enfin Je t'en prie approche Alors voilà à quoi tu ressembles De près En chair et en os Tu es déçu Je suis plutôt surprise Qu'une créature aussi Magnifique que toi Sois en réalité Un monstre sanguinaire Elle dit ça à voix basse Tu sais Les autres ne s'entendent pas trop T'as pas peur que les autres Entendent ce qu'on dit Je crois qu'ils sont occupés A faire autre chose D'accord Et je les regarde en fait Ils sont en train de faire quoi Ils mangent des chips Des trucs Et ils se profitent de la fête En la regardant D'accord Je vais te dire du coup L'état charmé C'est page 302 Pour ceux qui veulent ouvrir Leur livre en même temps Ouvrez vos livres Page 302 Et t'acharmer Sapuduc Première partie La mort de Will Chapitre 1 Vous avez été conquis Par le magnétisme Surnaturel D'un vampire Vous ne voulez pas croire Que tout ce qu'il dit Est un mensonge Et vous êtes aveugle A ses véritables intentions Quelqu'un vient de tuer Un moustique derrière moi Les points du vampire En majesté S'ajoutent à tous ces jets De manipulation A votre rencontre Et tous ces jets D'empathie Le subterfuge De votre part Pour percevoir ses mensonges Ou repérer ses motivations réelles Subit un malus équivalent A ses points en majesté Toute utilisation Toute utilisation De moyens soins naturels Pour détecter ses mensonges Se résout par une confrontation mentale Donc tu viens de Voilà D'accord Donc tous les pouvoirs Que je pense à utiliser Tiens Tu vois Je peux pas utiliser un truc Pour voir son Ses émotions Et tout ça en fait Bah non Tu peux plus rien faire Là t'es sous son charme Ouais voilà C'est ça En fait je peux juste Fais ce qu'à toi du monde Je vais regarder Comment tu peux partir du Alors Ah oui pardon Il y avait une deuxième partie Excuse moi Vous avez Envie de rendre service Au vampire De le rendre Heureux S'il vous le demande Vous lui offrez votre aide Comme s'il s'agissait De l'un de vos meilleurs amis Vous l'hébergez Lui prêtez votre voiture Ou lui révélez des secrets Que vous aurez mieux fait De garder pour vous Vous ne vous sentez pas Utilisé ou escroqueré Non 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 A moins de résoudre l'état Celui-ci arrive à son terme Sans se résoudre Au bout d'une heure Voilà bon après Je pense que c'est une histoire De traduction Ok d'accord Super Elle profite un petit peu De t'avoir charmé Avec un pouvoir Qu'il lui a coûté Aucun Le coût est de aucun J'aime bien un petit peu Ça ne coûte rien Ok d'accord Donc ok Je précise Pour que vous ayez Un petit peu La haine des vampires Ouais c'est bien Et elle fait signe Il y a de la musique Et elle tend la main Pour danser avec toi Oh putain Bah T'es comme limite hypnotisé Sauf qu'en fait Tu fais tout Parce que t'as envie de le faire Mais c'est pas toi qui a envie C'est elle qui te force D'avoir envie Honnêtement Danser avec elle Ça va Ça va Abigail va arriver Il n'y a pas poussé Ouais ouais Elle va arriver Elle va devoir danser On va voir que tu ne dis pas Le mot cornichon Donc elle va croire Que tout va bien Bah oui Mais je ne peux pas le dire Je ne peux pas le dire Donc Ok Donc pendant que tu danses Calista Qu'est-ce que tu fais Tu vois que Par la fenêtre De là où tu es Je ne te fais pas De jet de perception Tu vois que Manteau de nuit Il est danse Et t'as entendu un petit peu Leur conversation aussi Vous avez des ouilles Assez fines On me demande Dans le chat Si tu vas te marier Jourez Tous Oh merde Qui a proposé ça Je demande un ban Ok d'accord Je suis banni Je vais rester Vachement concentrée Je vais grincer un peu Dedans aussi Puis je vais rentrer Et tenter de me mettre Genre Tu vois S'ils sont là En plein milieu On va me mettre Dans un Observez la scène Mais vraiment Très très loin Genre à côté D'un buffet Servir à Servir un peu De petit toast Je te dessine Le symbolique D'un petit buffet Tu peux te mettre Dedans Cacher dans le truc Dans le truc T-shirt T'as cette envie De la garder Quand même En visu Parce qu'elle est Tellement incroyable Que t'as plus tendance A la regarder elle Avec sa robe jaune Que manteau de nuit D'accord Super D'accord Et du coup Je sais plus Si ça a été Il n'y a pas moyen De résister Il n'y a pas moyen De résister On ne peut pas En fait Si tu veux Pour parler technique T'as un malus Sur tes jets de perception Pour regarder autre chose Non mais Pas regarder autre chose Mais tu sais Il n'y a pas Non c'est pas un jet d'opposition En fait C'est qu'elle te fout Un malus In the face Parce qu'elle est trop Incroyable D'accord T'as un malus De perception Et en tant que loup Vu que nos sens S'en développons Pas avec de la volonté On ne peut pas Se concentrer Sur un autre sens Ah mais tu peux Si tu veux C'est juste Que t'as un malus En fait En fait Elle t'empêche pas De regarder autre chose C'est juste Que t'as un malus Si tu le fais En fait En fait Elle reste dans ta tête Faut qu'il arrive Alors La question que je vais poser C'est Est-ce que Un J'ai un Quel Enfin Je veux dire Est-ce que Je peux faire des actions Qu'elle ne me dit pas De faire Tu vois C'est-à-dire Est-ce que Je peux discuter Avec elle Je peux lui poser Des questions C'est juste T'as pas envie De la contrarier T'as pas envie De toi T'es en mode Maître Non je rigole T'enais pas C'est pas encore Bientôt Donc tu danses Avec ses ongles Elle caresse un petit peu Ta nuque Gentilement Elle ne te fait pas de dégâts Ça va Pas de griffes De gorgale Un petit peu au niveau De Comment ça s'appelle La grosse veine Je sais plus La jugulaire Mais R.C. Quelqu'un qui connait Son anatomie D'accord Ça s'imite quand même A ses opinions Mais je sais que C'est sa jugulaire Voilà C'est exactement Ce que je cherche Merci Donc là Elle passe un petit peu Son ongle Sur ta petite jugulaire Gentiment Sans agressivité Avec beaucoup de charme Et de tact Vas-y Si tu veux Si tu veux dire Quelque chose Un peu Sans mourir Ça pourrait être pire Je pourrais te marier J'imagine que T'as des questions Tu as dit J'imagine que Tu as des questions Tu as envie de savoir Pourquoi Ce genre de choses Non pas vraiment Ce qui est fait Est fait Mais quelque chose M'intrigue quand même J'ai comme l'impression Que tu n'es pas Ce à quoi je m'attendais Tu n'es pas Une espèce de De monstre sanguinaire Qui se vante Des vampires Qu'il a pu tuer Elle dit ça A voix basse Encore une fois D'accord Et donc Je vais te Je vais te Je vais te Je vais te Jusqu'il n'y a pas En fait Jusqu'à ce que Je reçoive des menaces De mort Je ne savais même pas Que c'était un vampire Que j'avais tué Et je ne savais même pas Que j'avais tué quelqu'un Elle est outrée Tu l'as déçu Enfin tu vois Tu sens Ce qui lui fait mal Te fait mal C'est C'est Je ne sais pas Si tu connais Des loups-garous Si t'en as fréquenté Si t'as fréquenté Des gens comme moi Comme toi non Mais Des personnes honorables Oui D'accord Ce qu'il y a C'est que Le premier changement C'est quelque chose D'extrêmement dur D'extrêmement étrange Et Je ne sais pas Si vous avez un problème Avec des pertes de contrôle Ce genre de truc Mais le premier changement C'est vraiment quelque chose De difficile Et C'est quelque chose Qu'on ne peut pas contrôler Ou qu'on ne connait pas Et Voilà Je La personne Qui a Cette victime N'était même N'était pas une cible S'il n'avait pas eu Une Chevalière en argent Je ne l'aurais probablement Jamais Jamais attaqué Elle met ses bras Autour de ton cou La musique a changé En slow Et Tout ce que Tout ce que tu diras Ne le ramènera pas Je sais A cause de toi Je suis vouée A vivre l'éternité Sans lui Elle pleure Et ça te déchire le coeur D'accord Pour Je sais pas Si je pouvais faire quelque chose Pour Pas me racheter Mais Essayer de te montrer Que j'étais peut-être pas La personne Cruel Et Que tu penses Que je suis Je le ferai Elle essuie un petit peu Ses larmes Bien sûr Son maquillage Ne coule pas Bien sûr D'ailleurs Ça t'a surpris Parce que C'était pas une larme C'était une petite larme Un peu rejoignante Qu'elle a vite essuyée Elle Tu me dis Calista Si tu fais des choses Des fois Ou c'est juste en observation N'hésite pas à intervenir Non J'observe J'ai quand même Un petit réflexe Un peu Quand t'as la Amener ça Après de la jugulaire Mais Ça a été fait relativement Tranquillement J'ai pas voulu me précipiter Mais bon Ça veut rien dire Mais Ok Après C'est pas parce que Ça va me couper une vanne Je suis un loup-garou Donc Ouais mais bon Elle sent pas l'argent En tout cas Vous avez pas senti d'argent Ou de choses comme ça Pas plus que d'habitude Chez Sonya En fait Parce que vous aviez déjà vu Qu'elle est découverte Ou des choses comme son argent La robe Je vois pas trop Où elle cacherait une arme Bah tu sais Elle pour avoir une bague Un collier Un bracelet Ah oui Oui ok d'accord Ah oui Donc elle a plus la chevalière En fait Non Elle a pas la chevalière C'est juste une folie femme Will Écoute Maintenant que tu m'as pris La personne avec qui Je voulais passer le reste De l'éternité Il faut que toi aussi Tu perdes quelque chose De cher Que tu fasses toi aussi Ce sacrifice Comme ça Je serai pas seule Euh Tu veux pas que je sois seule D'accord Je suis d'accord D'accord De toute façon En fait Je suis d'accord Oui Donc Oui Ou bien sûr Je distante les options Tu vois C'est tout Mais Sors avec elle Sors avec elle N'écoute pas N'écoute pas Des autres joueurs Est-ce que Alors Question Question Est-ce que Et ça c'est une question Est-ce que si je tente Un jet de charme Parce que j'imagine Que sincèrement Tu vois Est-ce que je tente Le jet de charme Bien sûr Tu peux Tu peux tenter Et bah Je vais Je vais y aller En fait c'est tout ce qui est hostile Tu vois Ok d'accord Que tu peux pas faire Enfin Et bah Je vais y aller au jet de charme Je sais pas quoi faire d'autre Technique Akira Et on fera bien Tu vois Ok Fais péter Alors C'était présence Et Tu m'as dit Subterfuge Oui c'est toi qui voit De toute façon il est marqué Dans jet de dé Je crois Volonté Beauté fatale Donc ça fait plus 5 Tu peux pas augmenter Plus 5 Bah voilà Plus 5 De toute façon Hop 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 Rien t'abuse Quatre succès C'est très bien Ok Donc tu fais comment Pour la charmer Alors c'est C'est plus par ton parole Ton regard Plus Bah en fait On est en train de danser Donc Bah je jouerai déjà Sur Elle Et En fait Je parlerai plus bas En me rapprochant d'elle Et Voilà Je jouerai vraiment Pour créer une Proximité Et lui montrer Que bah voilà Je me rends compte Que j'ai fait une connerie Et j'essaierai pareil D'accord D'accord ok Elle va te faire un petit sourire Un petit peu timide Enfin pas timide Mais tu sais un peu Tu sens que t'as Mais t'as pas un truc Pour les portes aussi Toi en tant qu'Iraka Si je peux Je peux défoncer deux portes En tant qu'Iraka Je peux passer deux portes Sans Voilà Ouais donc tu le fais A ce moment là Avec ton Oui 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 Complètement Si je Ok Donc justement Tu te rapproches un peu plus De son coeur Si elle en a un Et Elle va faire un petit sourire Tu sais En détournant un petit peu Le regard Ouais Et j'ai oublié Ce que tu disais en fait Que voilà Si je pouvais Trouver un D'aller juste à peine On va dire Ou Ou de faire quelque chose Pour Je cherche un Un compagnon Pour l'éternité Oh putain Proposé de De repartir Chez les Quelqu'un Qui me protège Qui prenne soin de moi Eh ben Eh Yann Laissez-le Laissez-le Je suis désolée Je suis désolée Laissez-le Laissez-le dans sa souffrance Je suis vraiment désolée Est-ce que Ne lis pas le chat de Twitch Ne lis pas Non mais je suis pas Je suis pas connecté T'as de soucis Écoute Je suis en train De tenter Je suis en train D'avoir une idée Un peu tarée Je dis Elle cherche des gens Elle cherche des potes Je te dirais Écoute Une personne Pour l'éternité J'ai l'impression Que t'as pas vraiment Besoin d'être protégé Il y en a plus ici Des gens Tu cherches quoi Comme personne En fait Elle va te regarder Quelqu'un d'intentionné Et passionné Quelqu'un comme Ton cousin Ouais Attends 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 Pourquoi Quoi Tu le connais Je voulais voir Si tu étais Sans cœur Et je me suis trompée Ah C'est Ok D'accord Je pense Enfin Il est pas Il est pas vraiment En état Si tu le convainc De rester avec moi Pour l'éternité Je peux m'arranger Pour que son état Se change Qu'il remarche Et qu'il aille bien Ouais J'imagine Que ce sera Qu'il ne pourra plus Sortir la journée Et que Il devra Boire du sang Pas que ce soit Un jugement Ou quoi que ce soit C'était Je suis sur Twitter Je ne juge pas Tu vois À moins que tu as Quelque chose d'autre A me proposer Pour que Ecoute Pour l'éternité Est-ce que T'as besoin D'être protégé D'accord Est-ce que Je pense Qu'il y a Des gens Qui peuvent Te protéger Il y a La confrérie De l'étrange Je suis sûr Qu'il pourrait Te protéger Et Peut-être Qu'une meute De loup-garou Pourrait T'as jamais pensé J'ai rien J'ai rien à y gagner Si Si tu ne t'en prends plus A ma famille Il n'y a plus de problème Et comment tu vas réparer ta dette Envers moi Tu m'as pris quelqu'un de cher Si Pourquoi tu ne rejoindrais pas la meute Au lieu de De te donner Personne T'en auras plusieurs Pour prendre soin de toi Et tu pourras prendre soin d'eux Et J'ai comme l'impression Et on pourra te montrer Quel genre de personne on est Vraiment On pourra te faire une idée Mais je ne cherche pas A ce que d'autres personnes Soient à présent Je veux juste une personne Quelqu'un qui sera Qui sera dévouée Et qui m'aimera Puis là Elle te regarde C'est un peu En ouvrant ses grands yeux Et Je fais péter Un niveau 3 Regards obsédants Ouais mais dis-moi En fait C'est encore pire Tu vois D'accord Alors Je regarde La durée c'est une scène C'est un action réflexe Alors attends Je regarde ce qu'il se passe Parce que je ne me souviens plus trop Comment faire souffrir ça Ouais il faut déjà avoir Les tâches armées C'est bon On ne peut même pas t'aider Ah non mais je suis en train Je suis en train de creuser tout seul Là les mecs Je sais Il n'y a pas de soucis Hors jeu Essaye Déjà t'as vu Hors jeu T'as vu Est-ce qu'elle revienne Dans un conflit De l'étrange Ils disent que Enfin elle dit Qu'ils veulent la tuer Donc ça c'est un truc A voir avec le limier Ouais Après il ne dira peut-être pas La vérité le mec Voilà c'est un loup-garou J'ai vu Non mais c'est un truc de fou J'ai pas de jet de dé en fait Une fois que t'es charmée On peut passer au regard obsédant D'accord Donc en fait c'est écrit par John Wick C'est ça que t'es en train de me dire En clair un vampire il est cheaté Je cherche pas à comprendre Mais voilà c'est tu es un loup-garou Tu es un être surnaturel Non Non Bientôt je vais manger du chocolat Je vais tomber mort Je suis désolée Je te lis un peu le truc Pour que tu comprennes un petit peu De quoi il en est En fait elle peut Ajouter un état en fait A quelque chose qui va t'obséder Que tu dois faire pour elle en fait D'accord Ça va pas te pousser à la mort Tu peux pas te suicider Tout ça tu préféreras quand même Ta vie à ça D'accord Alors ça te permet en fait D'altérer l'état émotionnel du sujet Qui a été charmé Et elle elle va faire en sorte Que toi tu te sens complètement vide Sans elle en fait D'accord Voilà c'est ça Ok d'accord Mais écoute je dépense une mise Ah merde Ok Voilà je sais pas J'ai à part dire Bah oui Voilà Donc qu'est-ce qu'il me reste encore Qu'est-ce que je peux faire encore de moins Tu vois que Est-ce que je peux plus Je peux plus lui parler Je peux plus C'est juste que tu te sens vide Et que c'est pas là quoi D'accord Après c'est pas éternel C'est la scène D'accord Non mais voilà Non t'as pas envie de quitter la pièce Parce que voilà Elle est là La scène se poursuit Donc Voilà Il y a un prêtre qui arrive Ah il prend un coup de boule d'abord Qu'est-ce que tu me parles Tu vois le nom Tu vois un prêtre arrivé Je débarque Non mais c'est clair Si tu vois l'esprit de Barracuda Tu le défonces Ok bah écoute Ouais Mais je Je t'avoue que je comprends pas Comment une seule personne Pourrait te protéger en fait Parce que si ces personnes Vraiment ta mort T'es vraiment en danger en fait Et je suis pas sûr Que moi tout seul Je puisse te protéger Je suis pas sûr Que mon cousin puisse te protéger Je pense que Ici Dans cette ville Tu es en sécurité Donc tu lui dis ça Alors tu acceptes De te dévouer Le temps que je sois Dans cette ville Est-ce que je peux dire non C'est juste une question Comme ça C'est compliqué C'est D'accord D'accord Attends je regarde Je relis l'état charme Page 302 Est-ce qu'à un moment donné En fait je regarde vite fait Parce que Là techniquement Dire oui Ca te met pas en danger de mort Immédiatement Ou tout ça tu vois Ok donc En fait je dois dire oui Est-ce que je peux mettre Un mais D'accord Attends que là Oui tu peux Donc je vais dire T'as envie d'aller dans son sens Mais t'as pas envie De te suicider Voilà Donc je lui dis Bah écoute Je ferai J'ai envie de faire Ce qu'il faut Pour Pour ne serait-ce Qu'un temps soit peu Alléger ta peine Et par contre Il faut Il faut que tu saches Que voilà On est un peu Sur le pied de guerre aussi Donc Il y a des choses Qui font que Si Si tu es en ville Il faut que je protège la ville Pour te protéger Voilà J'essaie J'essaie un peu De lui montrer Je sais pas Je connais ce genre de choses Ok Donc elle te regarde Elle semble Elle semble comprendre La pièce Très bien Je serai la seule créature De la nuit De Jackson Hole Par créature de la nuit Tu veux dire Vampire Oui Ah ok D'accord Ça va Bah écoute Merci Tu comprends vite Manteau de nuit Écoute j'ai l'impression Que J'ai l'impression D'avoir du F*** la tête Je suis vraiment Encore Désolé Je sais que ça Ça change rien Mais C'est Tu commences A te faire pardonner Elle s'approche Pour t'embrasser Bah oui Blander Je vais regarder Les liens de sang Oh putain Non mais je suis désolé Au bout d'un moment Je suis à loup-garou Les mecs Quand même On t'avait dit Fait aller seul Le limé Il a dit N'y va pas seul Non Ne reste pas seul Avec elle Mais tu es seul Avec elle Mais Je peux pas Ne pas être seul Avec elle On aurait été là En train de baver En fait Ah mais Je vais Je vais Direct à la page Ouais non mais En fait Je t'avoue C'est ça Je suis pas allé seul Mais tu n'as pas dit Mais je peux pas Le dire Je peux pas le dire T'as un p***** Qui fait que Je peux pas le dire Je peux pas dire Que je suis en danger Puisque je me sens pas En danger A partir du moment Où je l'ai vu J'ai fait Mais je sais Je suis pas en danger Donc c'est pas possible Putain le limé Je vais lui en mettre J'ai une question Moi Je comprends Je comprends Et Luc Je peux me diriger Vers les deux Moi Sans agressivité Bien sûr Mais je peux me diriger Vers les deux Bah t'as des jambes Ouais mais je vois pas Le problème Non mais c'est quoi Si des fois ça bloque Ou je sais pas Si c'est L'effet qu'elle a sûrement M'empêché Non non c'est juste Comme expliquer T'as un malus De perception Si tu regardes autre chose Que sa présence Pour la scène D'accord Et bah quand mademoiselle Va joyeusement S'apprécier de vieux Je vais me diriger vers eux Et puis je vais Attraper le bras d'huile Et m'excuser Pendant qu'elle l'embrasse Tu as envie de déranger Tu as envie de déranger ? Ouais Alors tu vas faire un petit jet Je suis pas sûr Que t'aies vraiment Envie de déranger Sa majesté T'es sûr de vouloir Déranger sa majesté ? Bah non en fait J'aurais plutôt tenté De bouger avant Mais vu qu'il y a En fait ils sont prêts Donc tu vois Au moment où ils s'embrassent T'es quand même Dans un petit placard au fond Je mets en pause Alors je relis vite fait Le premier stade Alors tu peux Alors comment ça se passe Absurde un point de vitae Sur le processus toi Mais ça marche sur les loups-garous Genre de truc Je sais pas Il y a un truc qui fait Que humainement Enfin humainement Toi je fais Voilà Est-ce qu'elle a Est-ce qu'elle a plus de mise Que moi déjà Attends je regarde Comment ça se passe Parce qu'ils expliquent Comment Ils expliquent pas Le jet de dés en fait Je regarde Je fais Attends j'ai pas le jet de dés Si tu veux regarder En anglais en même temps Je suis en train de chercher Oui Vas-y parce que Là je suis pas Je sens en français Alors je vais regarder avant Il y a pas Il y a le sang Est-ce que c'est pas juste Sur les personnes Qui peuvent boire du sang Parce que le fait Que je sois un loup-garou C'est pas Ah mais t'en bois Elle t'embrasse Elle te le Non mais d'accord Mais je veux dire Est-ce que c'est pas Un truc auquel On n'est pas On n'est pas Suis Non mais ça fait Sur les humains Tu peux le faire En fait sur toutes les créatures Qui du moment Qu'elles ont goûté Ta vita et à toi Elles ont une espèce D'addiction Et je regarde le jet de dés Pour voir J'ai dû regarder avant Je regarde Pas 174 Il me revoit Sinon c'est pas grave On regardera après Ce que ça change De toute façon Tant que t'es dans la scène T'as encore T'as déjà Les états Des états charmés Ouais bah je regarderai Comment ça se passe Dans la V2 C'est pas tout à fait Pareil que la V1 Heureusement qu'elle S'appelle pas Miki Parce que Prenez une patate Donc du coup Vous les voyez Pour ceux qui regardent Vous les voyez Se embrasser Et Caïsa Tu sors de ton petit placard C'est ça Mais j'étais pas cachée Dans un placard En fait Non mais c'était Derrière un petit buffet Ou je sais plus C'est un rideau Je me suis juste Mis juste à côté Plus dans un coin Que dans un placard Et à côté du buffet Pour montrer Tu vois que je suis partie Si belle à la fête Quand j'ai mon gobelet à la main Je mange un petit truc De temps en temps Pour dire que A la rigueur Si y'a quelqu'un Qui vient un peu pas côté Je réponds A la question Mais j'ai toujours Les yeux fixés Sur les dents Donc Ok Bah on m'a dit Il fallait que je reste En visuel de Will Et qu'il reste dans mon visuel Donc je me suis pas cachée Trop non plus Dans un placard Ou derrière un arme Ok ça marche Et donc du coup Oui quand ma dame s'approche Bah j'y vais quand même Et j'attrape par le banc Avec mon plus grand sourire Elle te dit Lâche le Lâche le Je regarde Will Est-ce que je peux regarder Ailleurs que elle Ou pas Bah oui tu peux T'as ma luce Ok Oui non mais je veux dire Dans le sens Où Je regarde Comme ça Tu vois Ou genre même pas Enfin si t'as attiré T'as toujours envie De l'avoir dans ton visuel T'es charmé Ok En fait faut imaginer Que c'est un peu comme Je regarde même pas Je regarde même pas Kali en fait Ok Elle a une brouette de dé Elle a une brouette de dé Je peux rien faire En fait c'est les pouvoirs De révérence Tout ça Ce qui fait que Tout le monde te regarde C'est une déva C'est une Ricky Martin On a compris J'ai une question Qui me vient Son don Agit sur nos Et nos sangs Je veux dire Ça a tout coupé Kaisa Est-ce que tu peux Tu peux nous redire J'ai pas bien compris Pardon Son don là De charmer un peu Est-ce que ça agit Sur un système Neurologique Tu vois Ou faire en quelque sorte Totalement La maîtrise Je pense que je vais Je pense que je vais vous le lire Parce que j'ai l'impression Que je l'ai mal expliqué Ce pouvoir focalise Toute l'attention sur vous Même dans une pièce bondée Vous devenez la personne La plus importante Celle que tout le monde Vaut côtoyer Révérence crée Une aura de puissance L'impression que vous êtes Quelqu'un d'important Comme un playboy milliardaire Ou une star de cinéma Même vêtu de lambeaux Couverts de plaies De visages barbouillés De merde Vous donnez l'impression D'être plus cool Que tout le monde Et chacun désire vous approcher Quand vous le souhaitez Tous les yeux se braquent sur vous Et nul ne soucie De ce que vous faites Jusqu'à la fin de la scène Vous ne subissez plus de malus Du à vos actes Vous agitez un pistolet Dans une boîte de nuit Plein d'un craqué Avec peu de chance Vous pourrez vous débrouiller Pour échapper aux conséquences De crimes mineurs Et de presque tout manquement A l'étiquette Une fois devenu le centre de l'attention Vous ajoutez vos points de majesté A tous vos jets de présence Sur ce que vous parlez A ceux qui vous entourent Ce bonique ne s'applique Qu'aux conversations normales Pas d'autres utilisations du pouvoir Quiconque vous prête attention Soustrait également Vos points de majesté Donc du fait que tu le regardes Bah voilà bam D'astuce plus calme D'installer à remarquer Quoi que ce soit d'autre Que vous Une balade d'attraction mystique Le sujet prend simplement conscience Du fait qu'il veut se trouver Près de vous Un autre vampire Peut se protéger Contre renvérance Et là c'est Avec sa bête à lui en fait D'accord Est-ce que Ok Donc en fait Est-ce que L'instinct primal Le rentre Si vas-y Allez-y Commencez un peu Non mais je vous sens Je vous sens à bout Allez-y résister Massacrez-la Je vous sens à bout Non mais je suis En fait je suis complètement Je suis complètement paumé Je sais pas quoi faire en fait Moi j'ai une idée Mais ça La question que j'avais Je veux dire par exemple Un truc tout con Tu vois Un exemple Par exemple Un son Tu vois Un son qui va Un peu t'envoûter Et tout Si tu te bouche les oreilles Est-ce que ça perd un peu Par rapport à son charme Si on Je sais pas Par exemple Si on ferme les yeux Ça peut faire un peu Office de barrière Ou En fait Comme je le comprends Si tu mets tes mains devant mes yeux Je vais enlever tes mains Pour continuer à la voir Non mais si moi Je décide de fermer mes yeux Comment ça se passe Mais est-ce que t'as envie De fermer tes yeux seulement Tu vois Mais non mais c'est la question C'est ça le pouvoir en fait C'est que t'as envie de l'avoir C'est ça le pouvoir Voilà Le pouvoir te donne envie de l'avoir Ce que je trouve Un peu Un peu cheaté Dans ce sens là C'est même pas un jeu Un peu pour résister Quand même Une petite résistance Le truc c'est que c'est passif En fait Tu te sens pas agressé Par le fait que tu as envie De la regarder C'est ça le truc Tu la vois pas au style En fait Le truc c'est que C'est vraiment Là vraiment Avec son pouvoir C'est passif Et ton personnage du coup Ne peut pas l'avoir Comme une ennemi Voilà C'est le problème Là c'est vraiment Ta vision Tu ne peux pas la voir Comme une ennemi Donc tu ne peux pas La considérer Comme une menace C'est ça qui est compliqué Avec les pouvoirs de majesté C'est pas de la domination Où tu rentres en conflit Avec la volonté d'une personne C'est que là Tu la faim Tu la séduis Mais là du coup Qu'on est à deux devant elle Plutôt que tout seul Ça change pas quelque chose Ou que le gars Il avait dit Il fallait pas rester tout seul Avec elle Non 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 Il a dit Il faut pas Il faut pas rester Il faut pas être seul Avec elle Mais Il a dit Quand vous l'aurez attrapé Ne restez pas seul Avec elle Voilà Moi c'est comme ça Que je l'ai C'est genre Sois pas tout seul Il faut quelqu'un Dans la pièce Tu vois Mais j'ai l'impression Qu'on serait rentré A 18 En fait Ça aurait juste fait Ok asseyez vous C'est bon Et on serait Resté là Bavé en fait Qu'est-ce qu'il en est Pour moi et Brian Là on fait Brian t'es encore Dans le monde des esprits Techniquement je suis dans le monde des esprits En train de regarder la scène Et me poser des questions Bah tu vois Tu vois qu'ils sont embrassés Donc ça se passe bien Apparemment ils sont réconciliés Et Calista Elle est arrivée T'as tiré sur le bras de Will C'est ça ? Ouais Et il a pas eu trop de réactions pour partir Ok c'est chelou Bon bah si tout va bien C'est le truc C'est le truc Mais là Si tout va bien Je vais revenir Au niveau dans le monde des esprits Quand je remets mes yeux dans le monde des esprits Il n'y a plus d'esprit du tout ici Ouais ils sont partis Ouais ils s'enfuient T'as fait quoi ton L'esprit de la servitude L'esprit de la servitude Je l'ai gardé On va dire Je l'avais sous le pied en fait Et tu le mets quelque part Parce que si tu le reviens dans le monde physique Il va se barrer après Ouais c'est le problème Je peux pas Il y a pas un rythme de bouteillisation ? Mais j'ai pas moi Il est Yann tu peux pas le remettre en bouteille ? Si Je vais vers l'esprit J'ai plutôt petit Je vais aller voir Enfin je vais me tourner vers l'esprit du loup de Jérémy Ouais Et du coup je vais lui dire Je vais retourner dans le monde Enfin je vais lui dire Je vais retourner dans le monde physique Est-ce que tu peux me surveiller cet esprit un moment ? Est-ce que tu peux me surveiller celui-là un petit moment ? Et tu regardes et tu fais Oui maître En rigolant Est-ce que tu lui mets une patate ? Je grimace Je grimace un peu Et du coup je commence à Je grimace un peu Et je commence à faire la route vers le locus le plus proche Ok ça marche Je sais pas là non Yann toi tu as porté Je sais pas si tu veux rentrer ou pas aussi Les rejoindre Bah en fait Will m'a donné Oui il a On n'a pas entendu Will il a donné son pieu Oui Et il a donné à qui ? À Jérémy je crois À la personne qui est à côté de moi à ce moment-là Moi j'ai envie de rentrer et de féticher l'esprit de la servitude Tu ne sais pas encore que je l'ai en fait Mais t'es dans le monde des esprits ? Bah ouais toujours Yann t'étais pas devant ? Mais t'es dans la maison toi ? Je t'avais demandé de rester devant la maison Dans le monde physique ? Mais ah dans le monde physique Ah désolé moi depuis tout à l'heure J'ai envie de me tourner les pouces Ah ouais non t'étais dans le monde physique Enfin en tout cas si t'as suivi le directif du Raoult Moi je t'avais demandé de rester devant la maison Dans le monde physique Et comme ça au cas où ça pète En fait t'attaques par devant Et Tiffany attaque par derrière D'accord ok Bon bah moi ce que je fais Bah j'attends de voir ce qui va se suivre J'ai aucune directive de l'alpha Donc et puis il n'y a pas de cornichons Il n'y a pas de cris Il n'y a pas de Il n'y a rien Donc après je peux Je peux essayer de lancer un peu mes sens Attends je vérifie un truc Juste vérifier le don de sensibilisation de la meute Tac tac Conscience de l'emplacement et de l'état des compétences Voilà Je vais utiliser mon Ma sensibilisation de la meute Dans la scène Pour leur parler c'est ça ? Non du tout Pour avoir l'état des compagnons de la meute Ok c'est quoi le jet de dés ? Il n'y en a pas Non oui parce que nous non plus on a des jets de dés Et tu dépenses quand même un petit point d'essence ou pas ? Non le point d'essence c'est dépenser uniquement quand je leur parle par scène C'est pour ça que je parle rarement En fait c'est un pouvoir à deux étapes en fait Voilà c'est un pouvoir à deux étapes Première étape je sais où sont les Tous les membres de ma meute Dans la limite de la sagesse Tu l'as copié quelque part ce don ? Parce que je ne l'ai pas en français dans le google sheet Attends je te revois C'est un œuf d'hier en fait Ah d'accord Moi c'est non que picol Dans ta fiche ou Ça peut être cool Il est dans ma fiche Je l'ai mis dans ma fiche Mais je ne l'ai pas mis au complet Je ne l'ai pas mis au complet Je vais aller voir quelle page c'est De toute façon t'as mis La page c'est 138 pardon Ok 138 Comme ça je vais voir le genre d'état C'était quoi le nom j'ai oublié ? Sensibilisation de la meute Pack Awareness avec wisdom Ouais Pack Awareness Ok je l'ai vite fait Je le copie-colle dans le chat de Twitch Pour ceux qui veulent voir Aussi Un petit peu d'anglais white wolf Les gens ça fait toujours plaisir Ouais C'est comme l'anglais normal Mais c'est chelou Ouais moi je pense que t'as mal interprété des trucs Qui ont été mal traduits Je pense aussi Moi je l'ai en version française Ouais je comprends rien Si je n'arrive pas Ouais je comprends pas trop J'ai pas compris l'histoire de Wellbeing c'est juste S'ils ont des points de vie Ou des trucs comme ça C'est pas Un état général Et wellbeing J'ai pas compris ce que c'était C'est leur bien Enfin S'ils sont S'ils sont blessés S'ils sont malades C'est leur bonne santé Leur bien-être Leur santé Que ce soit mentale Physique Psychologique Voilà Ok Bah du coup Tu fais sur chacun Tu commences par qui ? Tu peux montrer avec ta flèche Oh là là Je vais commencer par Will Étant donné que Il est convenu que ce soit lui Le premier qui y aille Tu sais qu'il est blessé De feu Quand il est mal Enfin t'as plus mal T'as pas de malus de douleur Mais voilà Il est blessé Et sinon son état Je pense que Je pense que je peux dire Que t'es bien Enfin il me semble pas Que t'es Euh Ouais Tu te sentais un petit peu coupable De tout ça Voilà De la justice Que t'as apporté Mais c'est passé quoi Euh Ensuite je vais faire S'il y a de Kalista Ok Bah Kalista Est-ce que t'avais encore Des blessures Ou des choses comme ça Je crois pas Euh Je dis ça dans deux secondes Euh Non J'avais pas de blessures Ok Donc voilà Et l'état Je pense Bah du coup je te ramène Parce qu'il me semble Que t'es Véreux Euh Oui Oui c'est vrai L'état Euh Peut-être un peu curieux Je sais pas Après t'es pas Enfin c'est pas forcément L'état émotionnel Mais t'es bien quoi T'es pas T'es pas malade T'es pas Voilà Tu n'as pas de problème Enfin t'as pas T'as pas un état de peur Ou un truc T'es pas hyper stressé Ou tout ça Enfin je sais pas Dis moi après Non bah c'est Vu qu'on est un peu sous l'emprise De Je vais y arriver De madame T'es pas une espèce d'admiration C'est son nom Mais il y a peut-être Une petite pône de jalousie Qui va ressortir D'accord Je peux rien faire pour vous Je ne sens pas votre détresse De guillemets Je peux rien faire Ouais j'ai resté là Je vais attendre que Brian tu m'arrivé Je vais copier Brian Ouais attends Ou tu peux faire glisser son image aussi Comme un grand Je vais faire glisser mon image Mais je cherche Comme un grand Attends Vas-y Je cherche aussi Comment je pourrais faire Parce que si je rentre C'est mort Eh mais tu le sais pas aussi C'est ça Je le sais pas Ouais c'est ça le truc C'est que quoi Naturellement j'ai envie de rentrer Parce que j'ai vu Quill gérer Et oui il a l'air d'aller bien Donc ouais naturellement J'ai envie de rentrer Bah du coup Je vais dire Enfin Ouais du coup Je vais arriver Je vais arriver Je vais dire Yann Bon bah J'ai l'impression Quill a géré Comment ça s'est passé Dans mon désesprit Pour toi Bah je suis rentré Ils se sont tous enfuis Tu dis pas J'ai dégainé ma grosse épée Est-ce qu'il était en slip Avec sa grosse épée Ouais non Voilà J'ai dégainé Crojib Et il n'y avait plus personne Si je fais ça J'ai pas le token Qui apparaît plutôt Ah non mais il y a tout Si il y a un tout petit Tu veux le token Ouais le token Non c'est un peu pratique Je pense Ouais moi aussi Ces exigences De stars Je te supr Oh je t'es supr Oh non Ah ouais non mais le problème C'est que Ouais si j'avance Mais non mais c'est ché Les mecs Non mais j'ai une solution J'ai une solution Mais le truc C'est qu'on peut Il faut la jouer en RP En fait Alors je vous donne Les idées Esprit de la soumission Pieux Itaïr capable De faire des fétiches Vampires Ouais ok Le truc c'est que L'esprit de la soumission Il est là bas Et là pour l'instant J'ai aucune raison Ouais c'est ça Ouais mais voilà En fait Le truc c'est qu'il n'y a aucune raison De faire ça Puisque genre On dirait que j'ai géré Tu vois Voilà Moi dans ma tête C'est genre C'est bon Oui il danse avec elle Il a réussi son coup C'est bon C'est réglé quoi Ouais C'est ça le problème en fait C'est qu'elle arrive A masquer totalement La situation Ouais Merci John Wick On va falloir Non mais T'as quitté Ouais écoute Ouais Si en plus Si on rentre On est foutus Mais non Merci pour l'héberge Après Est-ce que Comment dire Est-ce que L'esprit de la soumission Ne pourrait pas Nous aider Contre la guerre Il est pas là Ouais Mais le fait D'aller le chercher De le féticher Ça peut pas nous aider Le problème C'est que Là dans le truc Pour moi L'esprit de la soumission Je l'ai laissé Il est en bonne condition Tu vois Il est surveillé Et pour moi C'est genre On a géré Je vais voir Comment ça se passe Maintenant Tu vois Le problème C'est que Là dans la scène Maintenant Telle que Telle que je la vois On a aucune raison D'aller chercher L'esprit de la soumission On n'est pas Comment dire On n'est pas On se sent pas en danger Donc là Je suis Bon Je J'ai pas de plan Donc on va Il y a pas Mais en fait Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème En fait On va rentrer Et on verra bien Voilà Je rentre Normal Pareil Tu remarques Tu remarques Sa magnificence Et encore une fois C'est quand vous décidez De faire autre chose De regarder autre chose Que vous avez les malus C'est pas Moi je lance quand même Je voudrais faire un jet De perception Mais avant de rentrer D'accord Pour sentir un peu L'ambiance Dans la baraque Ok Vas-y Cécile Tu sens petit Du coup Je remarque sa magnificence D'accord Voilà Mais Est-ce que Mais du coup Est-ce que je peux Même s'il y a Avec des malus Du coup Enfin Attends Non Je vais Je vais Ils sont en train Ils sont en train De faire quoi avec Will là ? Ils sont en train de danser ? Non plus maintenant Parce que Calista Elle a tiré le bras De Will Ok Je vais aller voir Du coup Je vais aller directement Voir Will Et puis je vais dire Je vais aller voir Will Et puis je vais dire Alors ça s'est bien passé ? Ouais Super super bien Je pense que Je te présente Brian Voilà Emilie Je vais Enchanté Enchanté Je suis vraiment désolé Pour ce que Mon frère a fait Malheureusement Comme il a dû te l'expliquer On est pas nous même Pendant le premier changement Lui il m'a expliqué En effet Et du coup Et du coup Je me tourne vers Will On fait quoi ? Je regardais Will Genre Voilà Je sais pas si elle a fait son choix Déjà Est-ce qu'elle avait dit Qu'elle avait fait son choix Ou pas ? En tout cas Elle voulait rester dans la Ouais je sais plus Parce qu'on a tellement débattu Sur le pouvoir Que je sais plus Oui je t'avoue Il me semble qu'elle a dit Qu'elle a accepté Qu'elle allait rester dans la ville Et qu'elle ne transformerait Personne d'autre Ouais Voilà Ok donc ouais Du me dis pas Voilà Ouais Ok très bien On va Enfin Si elle ne fait rien de plus C'est pas un problème Je ne suis pas un problème Bien sûr que non Evidemment C'est pas mal emprendu Je la regarde Et je lui Apparemment non C'est bon Bien joué les gars On a réussi J'ai 3 succès Ok Tu sens que c'est une fête Où les gens Ils sont cool Ils s'amusent Ils s'amusent Ils rigolent Une bonne ambiance Ok Je vais aller voir Syrac Je vais aller les inviter à danser Voilà Du coup Elle est contente de te voir Et elle danse avec toi C'est grave C'est grave ce qui s'est passé Cet après-midi On a décidé de tous se réunir Pour montrer qu'on n'avait pas peur Et je suis contente de te voir Ouais Faut pas Faut pas Faut pas Faut pas Parce qu'on va à ce genre d'acte terroriste C'est C'est américain Voilà Je vais quand même Enfin qu'on va dire J'ai Ah putain Je suis avec Syra maintenant Euh J'aimerais bien prédire Tiffany Elle reste prête Toute seule comme une conne dehors Non elle est émue T'inquiète pas Elle est derrière Voilà c'est ça Elle a trouvé quelqu'un Elle fume une clope avec Voilà Je vais juste me tourner vers Elle fume depuis deux jours Je vais me tourner Enfin je vais me tourner vers J'aurai Kali Et puis je vais dire Je pense que tu peux dire Je pense que tu peux dire Aux autres de rentrer On peut se détendre Tu dis ça A Kali D'accord Euh Une question Hors RP Comment tu veux que Que je les prévienne Je leur murmure un truc Je sors Et je vais les chercher Bah euh Ouais bon Moi je te dis ça Moi je te dis ça Vraiment brouillamment En mode vas-y D'accord Du coup Est-ce que je peux Prendre l'intérêt de sortir Du coup Ouais tu es juste Captivé par elle Tu es libre de tes mouvements D'accord Donc je peux prendre Le chemin de la sortie Limite C'est qui long Ouais je pense Ce pouvoir T'arrives pas à capter C'est vraiment juste Quelqu'un qui sublime Que tu regardes En fait C'est pas Quelqu'un qui t'obéit Ou En fait Si tu décides De faire autre chose Que de la regarder Ou machin T'as un malus Dans ton jet de perception Mais ça veut pas dire Que tu peux pas quitter la pièce Ou aller aux toilettes Tu vois T'en es pas là quoi Bah non mais j'ai bien compris Que mon regard Je sais pas Par elle Mais je veux dire La question Si je peux me diriger En gardant mon regard sur elle Pour pas avoir de malus Mais je peux sortir En marche arrière C'est ça On va dire Le truc c'est que Pour aller prévenir tes potes T'as pas besoin De Enfin tu vas pas lancer D pour aller prévenir Yann Donc tu peux lui tourner les dos Et te casser Et aller voir Yann Ouais bah si je peux le faire Quand je le fais Je lâche oui Encore une fois Si par exemple Tu voulais faire autre chose T'avais un malus Sur ton jet de perception C'était pas un malus C'est difficile Les pouvoirs mentaux Enfin un peu social Et tout Donc il y a pas de soucis Tu peux reprendre la porte Et aller dehors Il y a pas de soucis Et du coup Une fois que je sors Il se passe Bah t'es sortie T'es dehors Et il fait un petit peu frais Non mais par rapport à son Sa capacité Elle Bah t'es pas Enfin faut vraiment tout décortiquer Comme si on était en chirurgie T'es dehors T'es dehors en fait En fait concrètement Tu n'as que yeux que pour elle Quand tu la regardes Point Tout ce que tu veux faire Réparation à l'environnement Et autres C'est des malus En fait si t'es RP Mais bouger Et tout ça Tu n'as rien En fait si t'es RP T'as décidé de sortir Tu sors Tu te poses même pas la question En fait T'étais là J'ai rencontré quelqu'un Qui était magnifique Si t'as envie d'en parler Mais t'as pas T'as pas ce côté chirurgical Où t'as besoin D'aller vraiment dans le détail Et là j'ai l'impression Que je t'explique le jeu En mode vraiment méta En fait Et t'es sortie T'es sortie Tu peux aller voir rien Tu peux aller voir machin T'as pas de De contraintes En fait Je te dis Tu peux passer ton token T'es pas à son service T'es juste sous son charme Mais oui Ça j'ai bien compris Est-ce que le charme agit toujours Est-ce que je vais sortir Et je vais dire à Yann Elle est magnifique machin Et tout Ou est-ce que je vais en quelque sorte Reprendre mes esprits Une fois que je suis dehors Mais c'est pas que t'as perdu Enfin ouais non j'arrête J'arrête Je vous laisse C'est pas que t'as perdu En fait le délire c'est Le délire c'est que voilà En fait Tu es sous son charme Donc tu la trouves Tu la trouves ravissante Après t'es peut-être pas Alors tu gardes ta personnalité En fait Tu gardes ta personnalité Tu as de la sympathie pour elle Ouais tu nous fais pas une heureuse ch'ti Tu gardes ta personnalité Tu as de la sympathie pour elle Genre tu l'apprécies Tu voilà T'as un bon feeling avec elle T'as l'impression que tu vas pouvoir T'entendre avec elle Tout ça Elle est cool tu vois Mais tu gardes ta personnalité Tu es libre des actions De tes mouvements Simplement Simplement en fait Il y a cette chose Qui doit rester dans ta tête C'est que tu as cette sympathie pour elle Donc tu la considéreras pas Comme une ennemie Enfin voilà Tu la considéreras pas comme une ennemie Tu ne Après t'es pas obligé Genre t'es pas T'es pas obligé de te mettre En mode groupie tu vois Mais c'est juste que T'as de la sympathie pour elle maintenant C'est tout Voilà merci Je suis désolée Mon cerveau ne comprend pas De la même manière que les autres Donc il faut m'expliquer différemment Là j'ai compris Bah du coup Bah oui Je sors Et puis je vais voir Yann Et puis Il y a qui d'autres qui est dehors aussi Bah là du coup j'ai plus la carte Bah tu finis C'est là aussi T'as qu'à faire Bah tu vas voir tout le monde Voilà Donc oui Je sors Et puis je vais faire un peu Un résumé rapide J'ai bah Trouver Émilie Elle est relativement Cool Sympa Détendue Il y a de l'ambiance Il n'y a pas de Pas de situation stressée Oh quoi Moi je vais prendre mon téléphone Je vais appeler le Limier Mais je vais l'avertir Que tout s'est arrangé Ok bah tu l'appelles Du coup C'est vrai qu'il est un peu au taquet Vous attendez un petit peu Yann c'est ça Oui c'est ça le Limier Désolé de vous dire Bah écoutez On l'a retrouvé Et mon frère Will Est allé la voir Ils ont parlé Et apparemment Tout va bien Ils dansent ensemble Tu l'entends un petit peu rigoler Voilà Ok je vois Préviens moi quand elle Quittera la ville Ok d'accord Ça marche Au revoir Ciao Et après ça Je rentre Ok tu profites de la fête Ouais on va dire ça Ok Abigail t'invite à danser Il n'y a pas de raison Qu'il n'y a qu'eux qui s'amusent D'accord Bah je vais danser avec Abigail Ok Fais la foufolle Je croyais qu'on allait chasser quelque chose Moi et tout Bah écoute Je me serais habillée autrement Si je savais que c'était une fête Je t'avoue que moi aussi Étant donné que j'ai pas eu l'occasion D'en faire Pendant un long moment Mais Réalement T'es censé Chasser le vampire Parce qu'elle était Enfin Elle était un peu agressive au début Et elle Elle attendait la vie de Will Mais Apparemment ça a l'air de s'arranger Ils ont Ils ont pu Faire la paix Donc Désolé que ça te déçoive un peu La chasse Non t'inquiète Il y aura d'autres choses Bah oui Après on peut toujours lier L'utile à l'agréable Fais-tu ça avec un petit clin d'oeil En dansant avec toi Oui effectivement On peut toujours lier L'utile à l'agréable Il rougit un peu Il rougit un peu Il du souris Elle rigole un petit peu Et puis elle s'amuse avec toi Après je sais pas si vous allez Elle va chercher un verre Un truc Ouais ouais Je lui propose aussi Tu veux boire un truc Tiens Ça marche Brian tu veux tu danses avec Sierra Tu fais un truc en particulier Tu discutes un petit peu avec elle Ouais voilà Je discute un peu avec elle Je danses avec Sierra C'est bon Il n'y a plus de menace Voilà Je vais me détendre un petit peu Profiter de la soirée Et puis Ensuite C'est fini quoi Ok ça marche Ok Lisa Qu'est-ce que tu souhaites faire Bah Moi j'aimerais bien Déjà Faudrait peut-être Me refaire un petit flashback On avait chassé les rats Avant de tirer À la chasse aux vampires Oui oui On en avait fait plein de fois On l'a soit dans la scène Soit dans la scène On ne fait plus de flashback Ou de pause de ouf T'es dans la scène Il y a tout le monde Qui danse Qui s'amuse On est à minuit 16 C'est ton petit instinct De fin Vas-y fais-toi plaisir Bah écoute T'es avec quelqu'un Il y a des mecs Tu sais c'est le moment Où la caméra Elle s'en va Comme dans Friends Et vous rigolez en fond Tu vois Au central perk Tu vois En fait Y'avait aucune menace Ouais mais c'est clair Sonia vient te voir Je ne crois pas te connaître Je suis Sonia C'est moi qui ai organisé la fête Par rapport à ce qui s'est passé Tu veux voir quelque chose Tu t'appelles comment Qu'est-ce que tu fais chez moi Bonjour Moi c'est Kalista Je suis nouvelle Je suis arrivée J'ai ce week-end C'était mon premier jour aujourd'hui C'est très beau ta maison J'aime beaucoup C'est vrai J'ai beaucoup d'ambiance aussi Merci Elle te prend gentiment par le bras Puis elle t'amène vers un petit buffet Puis elle te sert un petit ponche Ou je sais pas quoi Bah sois bienvenue à Jackson Hole C'est bien pour ça que ça me disait rien Ton visage Dis-moi t'as déjà pensé A venir dans l'équipe des pom-pom girls La proposition est très tente Mais ça ne m'intéresse pas trop Merci Ah pourquoi ? Dis-moi que t'es pas ce genre de fille Qui ne parle à personne Et qui reste dans son coin Si un petit peu J'aime bien passer mon temps A lire des livres Eh bien J'en connais de très bien J'ai un club de lecture Si tu veux le rejoindre Ça me ferait plaisir Si je comparais l'occasion Je passerais peut-être Ça se passe chez moi Comme ça ce sera l'occasion pour toi De revoir ma maison Que tu sembles apprécier Après te faire visiter aussi On a la piscine chauffante Elle te présente un petit peu A ses copines Elle te présente un petit peu Comme la nouvelle Tout ça Donc t'es un petit peu Un peu dorlotté par les filles Tout ça Et alors voilà Donc voilà Après je sais pas si tu veux Faire autre chose Ou fuir Il y a un coin émo Qui est à l'extérieur de la maison Tu peux les rejoindre si tu veux Un carré peur noir Tu vois Et tu fais vie avec pas votre goût Je voulais aller à la chasse Je voulais casser de la gueule C'est clair Mais on a tous un ami maintenant Non mais j'ai peur que le Moji L'accepte pas si je décide de sortir D'aller avec Téphanie Donc je vais rester là Avec la demoiselle Et puis je vais parler De tout et de rien Mais c'est quoi ce vieil Orp glissé Qui me tacle Moi je dis carton rouge J'ai dit carton rouge Moi je dis il y en a qui sont morts pour moins que ça Ecoute prends ton token Tu es libre de ces déplacements Vas-y Si tu veux t'en aller Tu prends ton token Et tu peux passer Si tu veux je refais une porte symbolique Je l'ai effacée Je la refais si tu veux Il y a une porte d'entrée symbolique Non mais je vais rester avec Sona Elle m'a gentiment accueillie Et puis elle me fait Et puis je vais pas me barrer Bah écoute C'est ton moment RP Après je veux dire Je peux reprendre le carton rouge Tu vois Il n'y a pas de Je vais faire conner Avec toutes les filles Si elles sont attirées par les livres De lecture passionnant Ok Donc tu as découvrir Leur lecture C'est des ouvrages Un petit peu érotiques Qui font des blockbusters Au cinéma Avec beaucoup de nuances De couleurs Mais toujours la même Toujours du gris Donc voilà Si tu veux Tu peux toujours Tu peux toujours Prendre ton token Et ton fuit Moi je vais rester là Je vais sourire bien gentiment Et acquiescer Je vais me fondre dans la masse Comme on dit Ça va J'ai un pouvoir Pour disparaître aussi Tu peux l'utiliser si tu veux Ouais non C'est quand même bien de Tu vois Je vais me fondre En restant un peu visible Tu vas te dire Que je participe Comme ça si à moi On a de nouveaux besoins d'elle Ah tiens en fait Toi je te connais Non je vais rester là Et puis papoter J'ai euusement Avec cette moelle là Et bah écoute Je te propose De faire un jet Pour faire tomber les portes Parce que ça veut dire Que tu créeras un lien Un petit peu avec Sonia Et justement Tu pourras utiliser ce lien Si justement Tu as besoin d'elle plus tard Donc tu peux le faire Donc tu peux le faire à coup De présence Alors Par rapport à ta description Je vais regarder ta fiche Donc ça va être présence De sûr Avec Tu peux le faire à coup d'empathie En fait Pour montrer que tu sais Que tu es un peu à l'écoute Tout ça De leur loisir Tout ça Sans forcément prendre D'initiative Tu vois Plus un peu Un petit peu nouvelle Et en tant qu'Iraka Tu peux aussi Passer les portes Plus facilement Ouais Tu peux Tu peux nier Genre je passe deux portes Voilà Fabio Ouais Elles sont sur Fabio J'ai pas de modificateur Du coup Bah ta beauté fatale Ou pas Non Ah c'est dommage Mais tes deux portes Tu peux les claquer direct C'est une fois par partie Donc fais toi plaisir Ouais vas-y Justement Je pense que c'est vraiment Dans l'esprit en plus Donc vas-y C'est parti pour deux portes Allons-y Vas-y Déjà deux portes De fait Plus de succès En plus Qui vont s'ajouter Et selon le nombre de portes Que Sony a là Donc sachant que t'es une nouvelle Y'avait pas beaucoup de portes Ça va aller très vite Si tu veux t'en faire une amie Une personne avec qui t'es proche En tout cas Enfin forcément une amie Avec qui tu vas lire des trucs comme ça Mais quelqu'un en fait Qui peut justement être à l'écoute de toi Et pas braquer Ouais c'est bien parti Après faudra peut-être faire l'effort Quand même D'aller à une séance de lecture Ou je sais pas Si tu veux vraiment faire une alliée Qu'est-ce que Quand la caméra s'éloigne Qu'est-ce que Vos derniers mots Qu'est-ce que vous faites Bah écoute Moi je suis toujours en train de danser Et bah écoute Je continue de passer un bon moment Et bah j'essaie Sincèrement Je lui pose des questions Parce que je suis curieux Un peu sur les vampires Tout ça J'ai appris Il y a Il y a deux heures Que ça Donc voilà Je suis un peu Tu vois Je pose peut-être pas mal de questions À moins que tu me dises Non Tu me poses pas de questions Et là Non mais je vais dire Voilà tu me dis Pas de questions Clin d'oeil Clin d'oeil Je fais ah ok d'accord Mais Donc t'en apprendras un petit peu plus sur elle Elle va pas forcément aborder le côté vampirique Mais plutôt le côté fait Tout ça Un peu sa personne Sa beauté Sa magnificence Pour l'instant T'es encore sur le charme Donc tu trouves ça merveilleux Lian qu'est-ce qui se passe pour toi Je danse T'es nouveau Donc t'as aussi un peu ce côté Les filles veulent danser avec toi T'es le nouveau Est-ce que t'as un petit copain Rian ? Euh Non Je suis plus porté sur les filles Ah ça tombe bien J'en suis une Mais J'ai l'air de D'attirer les garçons Ou d'être attiré par les garçons Ou c'est C'est comment C'est la deuxième fois Cette semaine Où Quelqu'un me fait Ce genre de remarque Ah je C'est peut-être les cheveux Je ne sais pas Et tu veux sortir avec moi ? Sortir avec toi C'est-à-dire ? Bah oui Tu es mon petit copain Euh Attends on se connait à peine Tu ne veux pas plutôt qu'on fasse connaissance Bah un peu Bien sûr Alors je m'appelle Karen Salut Oui apparemment tu connais déjà mon prénom C'est Yann Y-K-N Ou c'est avec un I C'est très important les gens C'est un I Euh Ecoute Enchanté Karen T'es au lycée ? Oui Je suis dans la classe à Sonia J'ai fait partie du club des Pum Pum Girls Ok d'accord Je te fais pas de gère Elle est complètement torchée Je te fais pas de gère Ouais Ouais même pas C'est mon premier jour aujourd'hui Donc Mais ouais Faisons connaissance Après si on a des affinités On verra où ça nous mène Donc Elle te propose d'aller danser Boire un petit truc de bière Et Ouais ouais Sans problème Allons danser Et allons boire un verre Tu peux venir Ce week-end à la maison Je te présenterai Un petit peu la ville Les trucs Et si tu veux On pourra faire une balade A cheval Si t'aimes ça Ouais pas de soucis Mais J'ai pas beaucoup d'affinités Avec les animaux Tu sais Ils réagissent un peu Enfin je sais pas C'est une partie des gens Que les animaux n'aiment pas En général Tu peux trouver ça un peu Absurde Mais ça arrive Et je peux t'assurer Enfin Faire une petite balade à cheval Ça me tend très bien Après faut boire avec le cheval Et quoi Ah ben Il y en a des très gentils On verra Tiens je te donne mon numéro Ok Tiens Voilà le mien Tu entends clairement Avec tes oreilles de loup-garou Qui a toutes les filles Qui sont derrière Et qui lui font limite Des pouces en l'air T'entends même Les pouces en l'air Tu vois Tu vois dans le T'entends les likes Ouais Je souris Et je me retourne Et je fais ça Je regarde tout le monde Là Je groupe Quoi ? Au secours Elle te suit Partout Karen Du coup Moi en passant Je osse les épaules Moi quand je te vois Je osse les épaules J'ai l'impression Que je ne te remarque Même pas En fait Tu vois Moi je te regarde Mais étant coincée Par le défi Je te regarde Un Regarde Compatissant Oui je suis Je suis dans la guerre Là Vous apprendrez demain Que Yann sort Avec Karen Apparemment Ah bah écoute On devrait peut-être Vite aller lui dire Qu'il se rend En tout cas Sur Facebook Elle est mis en couple Déjà quoi Yann il a pas Facebook Donc il peut pas avoir Il ne le sera jamais Ah mais non Mais si t'as pas Facebook Mec on va jamais te le dire Alors Ok ça va Juste je pense Avant la fin Enfin comment dire Peut-être faire la fin De la fête J'aurais fait un petit topo Vite fait Comment elle s'appelle du coup Emily Voilà J'aurais fait un petit topo De la situation En mode Bon bah écoute Si tu restes ici Et que tu contentes De faire la fête On s'en fiche Juste Juste Evite de tuer des gens Sinon Sinon on risque Sinon on risque D'avoir des problèmes Entre vous C'est à moi Que tu dis ça Moi j'ai tué personne Ecoute Moi je connais pas Les vampires J'ai fait de mal à personne Ah bah écoute Bah continue Voilà Continue dans ce cas De faire de mal à personne Et voilà Et on va tous bien s'entendre Et puis voilà Pas de problème Tu feras attention par contre Parce qu'il y a Pas mal de D'Indiens Je vais lui dire Qu'il y a pas mal De loups-garous d'Indiens Les purs Je sais pas si t'es au courant de ça Si tu les crois Si tu les crois Fuis D'accord Voilà A part ça You have your Jackson Hall Merci Et puis du coup Voilà Je me presserai Je me casserai Ok Ouais Bah à la fin de la soirée Emilie te demandera Ou il c'est De la raccompagner Chez toi Chez moi ? Pour qu'elle soit protégée du soleil Euh Bah oui Oui Évidemment oui Voilà C'est J'hésite entre oui Oui Bien sûr Je lui ouvre la porte Machin Petit à petit Les fesses estompera Ouais Et du coup On verra ça A la fois prochaine Ok Voilà Il va à une soirée Et il rentre avec une vampire Chez lui Il a une vampire Dans sa cave Et bah écoute Je vais prendre ça Comme une vie Parce que Je ne suis pas marié Voilà Et ce qui les Willi met son perso A 17 ans Non non A L5A Mais on perçoit Avec 14 ans Les mecs Voilà Yann y a fait Voilà Ça va Ça va Elle a pas l'air Comment dire Elle a pas l'air De vouloir faire autre chose Pour l'instant Que faire la fête Euh Mais écoute Et euh Là si on n'est plus en RP Je dirais Je pense qu'on peut la recruter Il y a moyen Il y a moyen De s'en faire un allié Il y a moyen C'est jouable C'est complètement jouable En RP Yann va annoncer Par télépathie Au nom de la meute Qu'il a prévenu Le Limier Quand même Ouais ouais Ok ok Après il a dit Il a dit Qu'il y avait un problème Quoi que ce soit Non il va faire le résumé De la conversation rapide Avec le Limier Et il va dire Ouais Le Limier Je souhaiterais Qu'on le tienne au courant Quand elle quittera la ville Euh Ouais Ça me parait louche Quand même Euh Qu'ils veulent savoir Quand elle quitte la ville Ouais Ça Écoute Ça joue aussi Peut-être en mode Bah Ils veulent la retrouver Ils veulent la tuer Elle est peut-être Elle est peut-être venue Se cacher ici Tu vois Ouais Mais c'est pas le bon lieu On allait plus à côté Quoi qu'une aide vampirique Bah le délire C'est que les vampiristes Ils iront pas la chercher Dans une ville Plein de loups-garous Tu vois Oui c'est ça Surtout si les loups-garous Sont ses alliés en fait Euh Oui mais en fait C'est ça C'est que Moi je voudrais lui faire comprendre Que Elle a Un intérêt Si elle veut rester ici Elle a un intérêt A ce que Peut-être nous aider Peut-être pas à venir combattre Avec nous Tu vois Mais à nous aider Avec les cures Et tout ça Tu vois Faudrait lui donner envie Ouais C'est ce que je compte faire Elle dort dans ma cave Tu vas à une soirée Il est un vampire dans ma cave Non mais écoute Je vais écrire Je vais écrire un roman Un roman pour adolescente En fait J'ai un vampire Avec trois fois bio Ouais oui c'est ça Mais tu sais T'auras Will Torse nu Avec les cheveux longs Le nom de cette partie Ça va être Il lance une chasse sacrée Ça tourne mal Il rencontre plusieurs personnes À une soirée La troisième C'est clair Bon bah du coup Je vais couper la partie là Et je vous dirai Pour la prochaine session Parce que ça va être Un peu chamboulé La semaine prochaine Bon merci J'espère que ça vous a plu Que c'était pas trop déroutant Tous ces pouvoirs un peu sociaux Qui sont un peu cheatés Et bah moi J'ai eu un peu du mal Au départ en fait De comprendre Que j'étais pas Complètement Hypnotisé Tu sais En mode Le vieux Dracula Qui fait son truc Avec sa cape Et tout Sur la fleuriste Tu vois Mais En fait Le truc C'est que En fait c'est juste Comme si elle faisait Jet de charisme Sur jet de charisme En permanence En fait Ouais c'est ça C'est vraiment La majesté C'est vraiment La beauté Le panache Tout ça C'est pas la domination Ok d'accord Moi je l'avais vu Comme elle est en train Rénoi Tout le monde Après elle a charmé C'est à dire que Les gens n'avaient pas forcément Envie d'aller contre elle Ou tout ça Tu vois T'es un peu là Mais Je veux dire En fait Le truc c'est juste Qu'elle a En fait Elle fait des jets De charisme Super craqués Tu vois C'est Quand elle fait Ah oui mais j'ai pas envie D'être triste C'est comme si elle me balançait Un jet de baratin Ou un jet de persuasion C'est pas non plus C'est pas aussi agressif Que la domination En mode ventre Après tu t'es quand même Pris l'état charmé Il est quand même violent Oui Je savais que ça allait Pour ma tronche De toute façon Et là j'ai une question Quand t'as dit Ne laissez pas Ne restez pas seul Avec elle Et bah j'ai pas compris Comment on aurait pu Le jouer autrement En fait Genre on faisait quoi On allait tous ensemble Parce que de toute façon On allait tous être charmés En même temps Et ça allait marcher De la même façon En fait Puisqu'on avait même Pas de jet En fait C'est pas comme si Il y en avait un Qui pouvait taper sur l'autre Et faire Hey mec Machin Réveille toi Le délire en fait C'est que Elle aurait été menaçante On aurait pu faire un truc Mais elle ne l'a pas été En fait Enfin J'ai l'impression Qu'il n'y avait pas Comment dire En fait la situation N'était vraiment pas dramatique Je t'ai expliqué Je pense qu'elle aurait voulu Buter en fait La situation Elle se serait réglée Parce que tu aurais été décharmé Par ce fait Et qu'on aurait tous été décharmés Mais en fait Je me suis dit Est-ce que En fait Si t'étais tout seul Avec qu'elle te bute Quand t'es charmé Ben Voilà Il n'y a personne Pour te défendre En fait Ok d'accord En fait Elle aurait tenté De t'attaquer Vraiment Il y avait Abigail Et Kali à côté Elles auront été décharmées direct Ok Donc j'ai pas fait de la merde En fait Non Non D'accord C'est ce que je trouvais Que c'était Tu vois Je sais Moi De mon point de vue Voilà Bon C'est un petit peu compliqué A comprendre Mais On a plus ou moins Réussi la mission Mais écoute Je pense En tant que joueur Il y a moyen de lui faire Une Lady Raid Ça parle codé Tu vas les perdre Non mais En fait Voilà Il y a moyen Que le méchant de la campagne N'est pas le méchant de la campagne Voilà Et qu'au fond C'est quelqu'un de bien Tu vois C'est un peu possessif Et vénère Mais c'est quelqu'un de bien Voilà Bah écoute Sur le coup Ça me fait plus penser à un chimizou Mais Ouais La robe jaune était là Exprès C'est vrai C'est vrai Sur le coup C'est peut-être plus une chimizou Mais bon Voilà 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 Moi tout ce que j'ai à dire C'est le truc C'est que Voilà C'est ça Au départ J'étais un peu salé Parce que je me dis En fait Elle est en mode Tu sais Elle me chope les yeux Et C'est un peu Ok Au départ J'étais un peu perdu Parce que j'avais l'impression Qu'elle m'hypnotisait Tu vois Et c'est ça Que j'étais Mais attends J'ai pas de résistance J'ai rien Tu vois Et voilà C'était un peu J'ai eu un peu du mal A comprendre Le truc c'est Voilà En fait A aucun moment Elle pouvait aller Dans l'agressivité Avec nous Elle aussi Voilà Parce qu'on l'a défoncé En fait Et elle le savait bien Je pense Elle nous a tous sentis Je pense Elle nous a tous sentis Elle a sentis Que c'était aussi Un petit peu chaud pour elle Et puis de toute façon Voilà Tu as géré ta conversation Tu J'ai fait un bon J'ai de charme Voilà T'as géré ta conversation T'as fait un jeu de charme On avait gagné C'est tout Voilà T'étais un peu charmée Bon ça fait bizarre quoi C'est pas l'habitude Voilà J'ai bien aimé La phase de repérage Que vous avez pris le temps De laisser les iracas Aller voir en premier Ce qui se passe Et pas des pièges Tout ça C'était super important De le faire Parce que si ça aurait été Une maison piégée à l'argent Bah voilà Je ne suis rentré pas Clairement Voilà Ça aurait été une maison piégée Avec trucs partout Ouais Ça c'était vraiment Ouais mais je me dis En fait C'est un vampire Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire qu'elle pouvait piéger La messe Explosée Bah oui C'est ça Bon bah super Du coup C'est bon pour vous Je coupe le live là dessus Ok d'accord A bientôt A bientôt A bientôt Merci à tous Salut Salut A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501